bonsoir et bienvenue à tous sur la capsule manga la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actu autour de ce média où la présentation d'oeuvres aux auteurs qui font la culture manga je suis julien ou darju oshoa et ce soir on va continuer pour la troisième et dernière soirée à découvrir la magnifique et incroyable vie d'un auteur aussi fascinant que ses oeuvres donc j'ai nommé casio humez donc mais ou humez pour les intimes donc on va terminer sa biographie ce soir je souhaite tous la bienvenue mais avant petite discussion avec le tchat comment allez-vous aujourd'hui donc merci à zéno merci arnaud d'être déjà là ça fait plaisir salut rafoujou salut thomas salut auricami bienvenue salut monsieur mangas j'espère que tu vas bien donc salut wariba cg primus salut aurélien donc c'est cool salut boris et salut wariba donc voilà ça fait plaisir merci beaucoup arnaud direct le prime ça fait plaisir donc ces dernières parties de la biographie donc et après il nous manquera une dernière soirée humez mais là on n'est pas dans une partie 4 on est sur une autre soirée derrière mais la biographie s'arrêtera ce soir bon déjà trois trois émissions spéciales c'est déjà énorme donc voilà ça sera ça sera ça et je ne me rappelle plus si j'ai changé mes overlays proprement donc je vais devoir vérifier tout ça quoi et oui mais on aura encore une petite soirée tranquillement derrière pour pour regarder shingo comme j'avais dit en détail il faut que je peaufine deux trois trucs mais ça devrait aller en plus ça fait quand même deux mois qu'on s'est pas vu pour pour humez donc je ferai un petit rappel avant pour les retardataires et je pense que ce soir on sera en plus petit comité c'est normal c'est une troisième partie c'est c'est obligatoire mais on va être avec les meilleurs ça va être sur tout ça donc voilà merci beaucoup un foujou pour ton pour ton prime c'est super gentil et le du coup le train s'est lancé direct sa lancée c'est cool merci aussi boris donc pour pour ton mois d'abonnement c'est très très gentil bah en tout cas mais super bon j'espère que vous avez bien rattraper les dernières émissions si vous avez raté ça mais là je pense que c'est bon et là tu as eu le temps voilà tu as eu le temps d'hier chingo avec le décalage d'un mois qui était pas prévu mais vraiment ça m'a fait du bien j'ai pu aller en goulême en mode un peu plus reposé je dirais là j'aurais eu du mal à tenir le rythme le retour déjà été a été dur au niveau rythme mais bon c'est bon mais j'avais déjà préparé mais au ms3 lui il était prêt il y avait plus qu'à faire la soirée donc ça c'est c'était tranquille salut matou bienvenue bienvenue bon toute façon va pas trop traîner il ya plein de choses à dire en plus à la fin j'ai prévu des petits bonus derrière pour que de tout que j'ai trouvé qui compléteront la soirée donc ça devrait être assez cool allez je propose qu'on commence à l'accord ok mais j'ai mal compris zéno j'ai écrit tu l'avais lu non non c'est pas ce soir ce soir dernière année de biographie rappelez vous on s'est arrêté en 1986 et on est en 2023 donc il manque encore quelques années avant d'arrêter que soit clair c'est le biolo allez je propose qu'on fasse un petit résumé des soirées alors avant tout on va quand même se mettre dans la peau on va déjà mettre le beau t-shirt rouge voilà à rayures rouge et blanche on y est c'est bon et je vais passer sur et j'espère que ça marche oui c'est bon je l'avais fait j'avais oublié j'avais oublié de ça de cette partie là par contre voilà c'est ça que j'ai oublié c'est de remettre les points voyez les allées les points sont décalés j'ai totalement oublié de faire ça je sais pas si je vais pouvoir le faire en quelques secondes mais voilà c'est ça normalement hop et hop on va en profiter deux petites secondes où c'est là voilà et je pense que hop voilà ça a dû le déplacer partout donc on va faire avec elle si c'est décalé c'est pas très grave on va laisser comme ça alors petit résumé est ce que vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois où on s'était arrêté tout ça je vais quand même vous faire une petite un petit récap général comme ça ça vous rappellera rafraîchira la mémoire je partage mon écran vous vous rappelez cette belle frise que j'ai pu faire on s'est arrêté à peu près par là je crois non parle peut-être par là par là on s'est arrêté donc on arrivait on touchait à la fin mais il ya quand même de quoi tenir une soirée rassurez vous allez alors petit rappel de ma petite frise magique voilà je vais zoomer comme ça ça ira très très bien alors on avait pu voir son enfance d'accord notamment donc comme quoi il a grandi à la campagne loin des traumas de la guerre c'était un garçon qui était gentil et obéissant et il découvre à 11 ans shin takarajima donc la nouvelle île au trésor d'osamu tezuka qui lui donnera sa vocation notamment pour devenir mangaka mais aussi c'est magnifique riure rouge et blanche inspiré des pirates donc il commence sa carrière comme on le voit ici donc dans le geikiga et dans le shojo en 1955 avec de nombreuses oeuvres qu'on a vu en détail dans la première partie je pense que vous vous rappelez de tout ça et donc voilà j'avance 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 il ya beaucoup beaucoup d'oeuvres voyez beaucoup d'éléments ça galère et donc à partir des années 60 il découvre voilà il a une eau comment dire c'est ici voilà ici il a un déclic de l'horreur notamment avec en partie là pendant la femme serpent j'ai pu chroniquer toutes ses oeuvres au fur et à mesure donc tout ce qui est sorti en france voire plus donc la femme serpent a vraiment créé un déclic au niveau du public et à partir de là voilà il va faire surtout de l'horreur il faut savoir que il va changer doucement il va abandonner le shojo pour aller vers les magazines pour garçons voire jeunes adultes donc les seinen et et donc il continue à développer l'horreur il fait un petit peu de comédie au passage mais c'est surtout avec l'école emportée d'accord où il va avoir la consécrasse la il fait de la musique il ya même un prix pour sa musique il commence à passer à la télé etc donc là ça commence à être vraiment une personne publique et derrière il va connaître un énorme succès avec ma coto chan qu'on avait déjà pu parler donc très longue série de plus de 20 volumes qui voilà avec des parts d'attraction et tout voilà il ya quand même pas mal de choses beaucoup de produits dérivés de goodies de ma coto chan donc voilà du bel comment dire une belle carrière commerciale pour ça et et en la dernière fois on on avait parlé c'était je suis chingo je suis chingo donc une de ces masterpieces donc de science fiction avec un peu de côté horrifique derrière et on s'était arrêté exactement ici on avait chroniqué justement le la malédiction de casio humez ici qui était deux petites histoires on avait parlé du vœu maudit et on s'est arrêté en 1986 juste au moment où il a 50 ans c'est bon est ce que tout le monde est bien à jour là dessus parce que c'est ok pour tout le monde dites moi hop comme ça on va pouvoir commencer j'ai vraiment fait un résumé la très très rapide sur les deux soirées on va dire deux soirées de 2h45 résumé en quelques minutes mais ça fait voilà vous savez que c'est beaucoup plus de détails là dessus alors on va commencer on va hop là je vais ouvrir celui ci alors juste un instant voilà je reprépare tout ça proprement là et là allez c'est parti donc nous sommes en 1986 donc humez comme je disais va avoir 50 ans et il arrive à la fin de je suis chingo et la ben je le disais je suis chingo voilà c'était une oeuvre où il avait mis une oeuvre qui est assez incroyable en termes de d'intensité il a mis les potards assez loin avec je suis chingo et il continue et avec je suis chingo on savait que c'était un petit du fantastique et donc là il décide de revenir à l'horreur pure avec la fameuse histoire qui arrive bientôt chez les arts noirs qui est la main gauche de dieu et la main enfin la moitié à la main gauche de dieu et la main droite du diable ce donc une récit en quatre volumes et on va commencer cette soirée directement avec la chronique de ce titre là alors ce titre n'est pas sorti encore en français mais on peut trouver une version anglaise et cette version là que j'ai lu alors c'est une version qui est très mauvaise qualité mais moi l'objectif c'est surtout de la découvrir et pouvoir vous en parler donc la main gauche de dieu et la main droite du diable alors je vais pas leur dire 200 fois ce titre donc je veux dire voilà la main gauche et de droite je pense à ça suffira donc c'est un c'est une oeuvre donc si je reprends ma frise ici je dois faire combien beaucoup de fenêtres ouvertes voilà je vais faire ça proprement si je reprends ma frise c'est toujours dans le big comic spirit comme l'été je suis chingo donc on reste toujours dans ce magazine adulte et en fait il va dessiner ça et là il se dit bon puisque je suis dans un magazine je m'adresse pas aux enfants mais aux adultes il va se faire un petit plaisir dans l'horreur assez violente je dirais alors hop attendez hop et donc voici la série alors je vais vous montrer la première scène la première scène de du manga 1 puisque c'est la plus marquante mais juste avant donc du coup c'est de quoi parle ce manga donc là nous avons droit à une série d'histoires avec pour personnage principal le jeune sous vous voyez sur la couverture et c'est au début on a l'impression qu'il ya des histoires indépendantes en fait mais lui sa famille sont vraiment les personnages récurrents entre les récits et la première histoire démarre assez fort puisque d'entrée on voit une jeune fille qui se fait littéralement déchirer le visage depuis l'intérieur avec une paire de ciseaux rouillés d'accord donc ça commence quand même assez fort manière ultra gore qu'on peut voir sur ces images et du coup là voilà on se rend compte qu'en fait c'était un rêve c'était qu'une vision sauf que cette même nuit en fait il ya un orage qui est très important comme on peut voir ici et parmi cet orage il ya un cadavre qui est qui est déterré en fait dans une sorte de crypte sauf que le jeune sous qui a suivi qui a suivi sa soeur retrouve ces fameux ciseaux rouillés qui étaient dans le rêve de sa soeur et là en fait au fur et à mesure du temps ben sous commence à faire des rêves dans lequel il peut on va dire interagir ou du moins voilà il a conscience de de ça et on se pose la question mais si sous est possédé si en fait il ne fait que rêver il hallucine ou s'il a acquis un pouvoir tout simplement donc voilà donc ça c'est le pitch de base de de la série up donc c'est et voilà c'est assez il est assez traumatique celui ci hop là je vais passer un peu les pages pour pour voir les autres histoires là pas pardon la technique là ce soir elle est pas au rendez-vous dommage j'étais cool la page que j'avais trouvé là espère on va aller plus loin toc voilà voilà ce genre d'image là de cadavres qui sortent de de la bouche et c'est elle est assez incroyable alors avec ce manga alors là humez il revient mais très très fort à l'horreur avec déjà la première scène ultra gore et marquante et ici on a droit du body horror donc l'auteur il va pousser les curseurs encore plus loin d'accord et attendez vous à avoir vraiment des scènes bien gore et dégueulasse donc on sent que l'auteur là en gros il n'a plus rien à prouver il s'est dit bon c'est bon là j'ai 50 ans donc il a déjà plus de 30 ans de carrière il s'est dit on peut y aller et il se lâche entièrement il s'était déjà lâché sur je suis shingo d'accord qui auquel voilà qu'on en parlera pour ceux qui ne l'ont pas lu vous verrez qui va quand même assez loin d'accord mais ici continue sur sa lancée mais cette fois dans l'horreur et sans limite pour un public adressé aux enfants on a vraiment l'impression qu'il veut marquer un grand coup ici et alors je vais pas tout dévoiler de tout ça je vous laisserai découvrir bien sûr le reste hop on va passer ici voilà il veut voilà il veut marquer donc un grand coup et clairement il n'y va pas avec le dos de la cuillère c'est il se fait plaisir alors là vous allez voir donc des boyaux des vomissements mais interminables des corps qui sont mais totalement fracassés j'essaye de trouver des passages un peu un peu dégueu voilà des corps qui sont totalement mais fracassés déchiquetés il ya il ya des autres des êtres tout à l'heure comme je disais qui sortent de l'intérieur des corps des gamines c'est assez extrême visuellement quoi et en plus humez il s'amuse à perdre à perdre le lecteur justement entre la réalité et la fiction comme on le voyait dès le début et des hallucinations avec des personnages mais aussi des interactions à travers les rêves on sait pas trop exactement ce qui se passe et c'est un mélange en fait d'occultisme de malédiction de pouvoir qui semble être démoniaque pour justement mieux nous perdre et surtout nous offrir des scènes ultra gore juste pour notre plaisir donc là vous avez cinq histoires hop là je vous passe un petit peu les pages voilà on va aller là donc là vous avez cinq histoires en fait qui vont en gros enfin voilà en gros les histoires rapidement c'est la première vous l'avez vous l'avez vu mais la deuxième forme des élèves qui vont vouloir tuer leurs professeurs et en fait cette preuve qui est censée être morte ben revient à la vie donc ça c'est c'est pas un peu une histoire on a une autre c'est un livre qui réalise ce que vous dessinez dessus avec justement une montée dans l'horreur dans l'utilisation de ce livre et clairement ça fait très des notes avant l'heure ou alors des esprits maléfiques en fait qui prennent possession des donc des des personnes et c'est le genre d'histoire que vous allez avoir alors toutes les histoires vont pas aussi loin que la première histoire qu'on a vu donc voilà rassurez vous s'il ya là qui veulent des des trucs un petit peu moins un petit peu moins hardcore je dirais hop voilà donc j'ai changé d'histoire là toutes les histoires vont pas aussi loin c'est surtout la première et la dernière là dessus mais ce que je disais c'est qu'il ya un fil conducteur et au début j'avais pas compris qu'il y avait ce fil conducteur et c'est vraiment avec le temps qu'on le voit mais les autres les autres histoires même ça sont pas aussi aussi hardcore elles sont quand même très très cool à découvrir alors j'ai beaucoup aimé ce humez qui se lâche la prof pendu par les gamins donc voilà j'ai beaucoup aimé ce humez là qui se lâche en fait qui qui se fait plaisir avec le macabre visuel il nous propose vraiment un pur divertissement horrifique et j'ai un peu l'impression que des fils des films comme evil dead par exemple sont passés par là le côté un peu ultra gore en fait ce qui pousse toujours le gore plus loin il ya vraiment des passages à un moment mais c'est pas possible quoi c'est c'est assez dérangeant même mais c'est mais c'est un bon kiff c'est un très très bon kiff et en plus c'est vrai que c'est une oeuvre avec cette paire de ciseaux au début qu'on qui ressort très souvent c'est une oeuvre qui est quand même assez assez mystique en fait de ce côté j'ai déjà vu ces images et on a envie de découvrir ce que c'est donc je suis content j'ai pu la lire alors comme je vous disais ça ne pousse pas le bouchon aussi loin il ya vraiment une évolution dans le dans le pouvoir de dessous ce sorte de comment dire de truc là qu'avec les ciseaux il ya vraiment une évolution qui va avoir avec avec l'histoire d'accord et je comprends que le manga a marqué à son époque parce que franchement là il se fait plaisir à mort donc c'est une très très bonne pioche celui ci oui genre de scènes bien bien dégueu donc voilà il se fait plaisir et j'ai hâte de le relire en français quand les quatre volumes seront là je me le je me relirai avec une traduction française une bonne qualité d'image parce que c'est vrai que là c'est limite en fait pour vraiment apprécier tout le trait du mes quoi donc je vous conseille plutôt d'attendre la version française donc voilà donc vous avez à peu près une idée une idée de ça je vous montrais rapidement le quatrième volume noire il était voilà des têtes dans les beaucoup d'hallucinations par exemple voilà il ya deux pastèques en fait et le il ya des têtes en fait c'est pas les pastèques c'est les têtes on sait on sait jamais qu'est ce qui est vrai dans dedans quoi et à chaque fois voilà ils hallucinent tout le temps ça c'est le livre c'est le livre dessiné voilà des gamins qui crament enfin c'est il fait vraiment plaisir donc j'espère que le peu d'image je vous ai montré vous a vous a donné envie c'est vraiment une truc très hallucinatoire voilà pour ce titre alors qui va l'acheter celui ci à qui ça donne envie je peux pas vous en dire plus dessus parce qu'après ça serait vraiment tout vous dévoiler donc ça serait un petit peu un petit peu dommage et il ya le plaisir de la découverte aussi pour ça donc c'est pour ça que là je vous ai montré quelques scènes un peu un peu gore mais c'est pas le pire c'est vraiment pas le pire là je vous ai montré des trucs à un moment mais ça part dans le vomi de cadavre à gogo enfin c'est répugnant j'étais là je verra c'est pas possible donc voilà donc ce titre là donc il va le dessiner pendant hop là voilà de 86 à 89 pendant pendant trois ans alors en 86 cette même année il ya un film qui hop là attendez il faut que je change un petit réglage désolé j'ai totalement oublié les paramètres spéciaux pour pour ce soir pour que ce soit plus simple donc ne bougez pas hop voilà il y en a pour une seconde parfait je reclique sur mon lien impeccable alors humez a joué dans dans un film ce film c'est celui ci yokai tengoku qui s'appelle ou qui s'appelle en français monster even alors du coup je vais vous montrer la couverture parce que hop là voilà vous la voyez la couverture elle est ici donc voilà ça c'est ça et donc du coup j'ai pas je crois pas avoir l'image je vérifie mais je crois pas avoir l'image up monster even ah si 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 je l'ai pardon voilà voilà donc ça c'est l'image et on le voit dans le film aussi et attention alors je ne l'ai pas reconnu et ça c'est de mémoire c'est tezuka enfin collector tezuka qui m'a donné l'info parce qu'en fait il n'y a pas que il n'y a pas que humez dedans alors j'aimerais bien attendez excusez moi mais où ce soir ça a décidé de d'être un peu long voilà parce que comme j'avais tout prépare la fois et là je n'ai pas tout préparé ici à donc tamboury c'est une souris qui attend le plus ok ça va s'ouvrir je vais vous ouvrir le film dans deux petites secondes se re télécharge donc désolé pour ça on va en profiter pour télécharger les autres là pendant que allez ouvre toi s'il te plaît ça aille alors on y va je coupe le son parce que ce n'est pas utile et donc je partage mon écran donc c'est un film donc sur les yokai tout ça je pense pas qu'il y ait un truc incroyable à suivre il n'est pas très long il fait une heure par contre au bout de 29 minutes et vous allez me dire si vous reconnaissez assis là là donc en fait dans ce film il y a tezuka il ya mizuki et il y à humez et honnêtement j'avais pas reconnu au début c'était quand même assez chaud à reconnaître et là vous avez le passage où il voit la place à 29 minutes on va accélérer un tout petit peu voilà et en fait c'est cela à droite normalement si je me trompe pas c'est bien humez et à gauche normalement c'est mizuki si je me trompe pas voilà donc franchement je n'aurais jamais reconnu mais ils sont bien dans le casting et tout donc c'est assez drôle voilà ils sont trop déguisés pour que je les reconnaisse quoi donc il a joué dans ce film là mais pas que puisque après en 87 un an plus tard il y à l'adaptation de l'école emporter une autre adaptation qui sort puisqu'on a il y avait déjà eu une adaptation si je me trompe pas qui est celle ci voilà et donc celle ci c'est une adaptation qui est ah non pardon ça c'est une adaptation voilà c'est la première c'est une adaptation donc japonaise du film parce que je me suis trompé il ya même il ya même une nomination dis donc incroyable alors dedans il ne joue pas mais c'est l'adaptation japonaise voilà qui ah oui si pardon et humez fait une apparition en tant que policier désolé j'ai plus tout le texte en le truc en tête et on a des extraits du film alors je vous avouerai je n'ai pas eu le courage de le voir en fait c'est même le film en entier hop là on va passer un petit peu hop voilà et donc ça reprend bien sûr l'école emporter je vais hop là plutôt que mettre des images pour éviter les strikes sur 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 l'autre plateforme alors on voit pas tout envoyé c'est très sombre c'est c'est pas ouf en termes de qualité et en fait voilà bon mais ça reprend toute façon la trame principale les attaques les machins tout ce qu'il faut en tout cas le film a pas l'air a pas l'air oufissime c'est très très sombre je la qualité de ceux de cette version est assez assez compliqué donc mais avis aux amateurs 1h45 sur youtube faites vous plaisir donc c'est la version donc japonaise donc de ce film pour continuer on apprend aussi que à cette époque il se met à apprendre plein de langues étrangères avec des cours qui sont donnés à la radio à la n hk et ça c'est dans le documentaire mais aussi dans sa biographie officielle c'est à dire que là on le voit donc en train de en train de prendre des cours voyez et donc il il écoute voilà il apprend l'italien et en fait je sais pas s'il continue à le faire mais en tout cas il il était là à vouloir apprendre les langues il explique il explique tout ça quoi donc il se met en scène en train d'apprendre tout ça je sais pas si c'est une lubie une lubie de l'époque où il continue mais on va dire que dans ce côté touche à tout il avait envie de d'apprendre des langues étrangères alors on continue maintenant on arrive donc en 1988 il a donc 52 ans et il décide de faire le retour de makoto chan qui va s'appeler donc heiseiban makoto chan qui est seulement en quatre volumes donc là on a les couvertures des quatre volumes hop là voilà je vais grossir donc là vous avez le dos les dos les petites têtes et bien sûr les couvertures alors pourquoi ce retour je ne sais pas par contre c'est toujours publié dans le weekly shonen sunday d'accord alors j'ai pas trouvé d'informations dessus réellement je pense c'était peut-être dans l'is dans l'envie de relancer la série après qu'il est on va dire plus ou moins il arrivait sur la fin de l'ef enfin de la main gauche et de droite de dieu et du diable et donc il a essayé peut-être de faire ça ou c'était peut-être une demande de son éditeur on sait pas dans tous les cas ce retour il n'a pas du tout été accompagné c'est à dire qu'il n'y a pas eu de série animé alors que c'était vraiment l'occasion parfaite de de le faire et même ça m'étonne parce qu'il y avait eu rappelez-vous un film d'animation j'ai montré quelques images j'avais dû shooter une partie pour pour youtube mais j'ai montré quelques images et là par contre mais il ya rien qui est qui l'a accompagné donc ça a pas duré longtemps ça n'a fait que quatre volumes et c'est dommage parce que ça se ça se prêtait bien je trouve au format court ils auraient pu en profiter et je suis sûr ça aurait été un énorme succès alors d'après ce que j'ai pu comprendre au niveau des résumés parce que l'on a des résumés en japonais et on peut le on peut bien sûr le traduire je j'utilisais ça surtout pour pour traduire tout ça je honnêtement la traduction elle est un peu what the fuck et en gros de ce que j'ai compris c'est que ça se passe dans un monde parallèle c'est pas c'est pas une suite directe là makoto il a une sorte de dieu et en fait dès qu'il utilise ses pouvoirs donc qu'ils sont bien sûr il a l'interdiction d'utiliser ça affecte le monde des humains mais j'ai pas plus d'informations que ça mais en tout cas voilà ça c'est ce qui a été raconté raconté en traduction là dedans donc voilà pour pour cette petite série juste entre temps et là on va descendre parce que là c'était caché c'est à dire que vous voyez là on a le on a le film rappelez vous il ya eu pas mal de de quelques adaptations on a une adaptation animé après makoto chan si je me trompe pas c'est une autre adaptation alors voilà on avait eu le comment s'appelle le garçon le garçon aux yeux de chat avec une animation assez particulière voilà et finalement c'est la deuxième adaptation animé qui va être donc la malédiction de casio humez qu'on a vu déjà la dernière fois en fin de soirée c'était deux histoires et on va s'attarder un tout petit peu plus là dessus hop voilà donc là c'est ce film là d'animation qui dure 45 minutes je vais l'ouvrir d'ailleurs parce que j'ai pu le voir celui ci ça 45 minutes c'est pas un souci voilà hop là parfait donc c'est l'adaptation de deux titres que j'ai montré avant je vais vous remontrer les titres rapidement ils sont où ces titres là il est là hop là voilà je sais pas si vous rappelez on avait une première histoire qui était une fille qui rêvait qu'on l'a mordée dans la nuit en fait sorte de vampire qui accuse une amie à elle d'être d'être une vampire et la deuxième histoire c'est des jeunes filles qui sont dans un manoir un endroit où elles auraient pas trop dû être là donc ça c'était vraiment pour résumer rapidement et ce film là en fait c'est vraiment deux histoires purement horrifiques comme les séries originales c'est la même chose avec une animation que je trouve pas trop mauvaise pour l'époque je vous montre donc ça on est en 1989 de mémoire à 90 pardon 90 donc était pas trop mauvaise pour l'époque c'est pas incroyable attention mais du coup on peut le on peut le voir et donc ça démarre alors l'histoire démarre c'est ça qui est assez rigolo sur une sorte de d'isoka wish regardez comme il est affreux et en fait ce isoka c'est humez je l'avais pas calculé mais sur le site du lézard noir quand vous allez sur la fiche de humez vous avez cet humez là c'est lui qui représente la vignette du site du lézard noir dans la fiche hauteur et là ça y ressemble quand même voilà mais moi j'ai l'impression vraiment que c'est un isoka wish allez et il ressent quand même c'est la même il ya la même coupe de la même mèche et tout donc voilà il s'est représenté là dessus mais pas que un moment on le voit aussi à 10 minutes 30 voilà juste là attendez hop il fait c'est ça iso caca voilà s'il est là on le voit là 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 c'est lui pareil alors là il s'est avec des traits beaucoup plus beaucoup plus fin et donc voilà donc la première histoire c'est la même chose on va retrouver ce rêve de la jeune fille là qui se fait qui croit que c'est la nouvelle élève en fait qui qui aspire le sang la nuit sachant que hop là ça finit en mode bien dégueulasse aussi donc là c'est rare d'avoir des des trucs d'horreur voilà ce genre voilà sur deux trucs en train de bouffer machin je monte pas plus et la deuxième histoire mais c'est pareil c'est ce même groupe de filles comme je vous disais où là il est beaucoup plus sanglant celui ci on a vraiment on a vraiment un découpage et les filles se font charcuter mais grave c'est essayer de voir une scène voilà avec du sang qui coule partout machin enfin bref ils sont fait un peu plaisir dessus voilà la villa qui coule du sang c'est shining en fait voilà voilà donc je monte pas plus je vous laisserai découvrir donc les films sont assez gore c'est pas indispensable honnêtement à regarder mais ça en tout cas ça le mérite d'exister et je pense que si vous tapez justement des gifs humès vous allez avoir des grandes chances de tomber sur ce film là avec le monstre qui sort etc donc il ya pas mal de gifs justement sur ce sur ce truc voilà donc ça c'est c'était pour un petit truc d'animation derrière voyez il ya d'autres images ici si on regarde il ya d'autres images spète pas mal de voir ça ça vous montrera le le niveau à une gamine qui s'est totalement découpé voilà l'appareil en train de se faire découper vous avez un peu le l'idée l'idée voilà de tout ça donc là on est en 1990 et en 1990 il fait une apparition dans un autre film qui s'appelle yukai tengoku ghost et wo avec une couverture incroyable qu'on peut voir ici et bien sûr on a des images du film puisque youtube est incroyable elle n'est plus disponible attendez par contre je vous ai pas partager mon écran voilà donc la couverture voilà de 2 la jaquette de ça ben écoutez j'avais j'avais trouvé le film en entier mais la vidéo a disparu donc du coup je pourrai pas vous montrer on peut tenter de voir s'il ya sur youtube si il ya quelqu'un d'autre qui l'a reposté à terre super il ya une minute on va pouvoir regarder cette minute là voilà attention alors c'est une apparition je n'ai pas trouvé quel moment y passer vous doutez bien j'allais pas regarder une heure et demie pour une demi seconde pour pas le reconnaître mais voilà vous avez un peu l'idée du film qu'est ce que ça qu'est ce que ça peut donner comme étrangeté voilà ça c'est assez drôle je passe un petit peu les scènes mon impression c'est du c'est du saint taille version yokai quoi voilà incroyable film à découvrir dans votre collection de films what the fuck donc là on est en 90 et juste bien sûr un avant en 89 il ya le décès de tezuka et il va rendre donc un hommage vibrant à la personne qui fait vibrant il va rendre un hommage en tout cas à la personne qui pour qui tout a commencé pour lui à sa cérémonie d'enterrement mais j'ai pas trouvé d'image où les discours traduits mais en tout cas voilà il a apparemment donc il a participé à ce moment là et maintenant si on revient sur la frise on arrive enfin vous voyez on était on était là on arrive enfin à une étape très importante de sa carrière parce que ça sera la dernière oeuvre qui va réaliser avant de prendre sa retraite officielle donc là humez va nous sortir son oeuvre masterpiece mais ne vraiment pour finir en apothéose et là cette dernière oeuvre a été dessinée entre 90 et 95 et comme vous l'avez vu c'est fortine qui a déjà entendu parler de fortine parce que là c'est une c'est vraiment une oeuvre importante c'est le point d'orgue de sa carrière pour finir en beauté est vraiment marqué les esprits et je peux vous dire qu'il a réussi clairement je pense que c'est l'oeuvre la plus folle de humez que j'ai pu lire mais sans sans mentir c'est vraiment assez assez fou alors c'est aussi ça plus longue histoire on va dire science fictionnelle horrifique parce qu'elle fait quand même 20 volumes à l'origine elle était recompilée en 13 10 4 etc il y a eu pas mal de recompilations mais à la base on va dire que c'est 20 volumes et il n'y a que makoto chan qui est plus long donc pour vous dire voilà c'est là c'est du gag manga donc en termes d'horreur vraiment 20 volumes chingo ça fait 12 volumes pour en comparaison alors une chance que ça arrive chez nous je vous avouerai que chaque année je tannes je tannes stéphane du lézard noir pour qu'il la sorte la difficulté c'est la longueur le format il ya plein de choses de ce côté là on n'est pas rentré dans les détails de tout ça mais il faut que le public suivent aussi passer reste un risque financier assez assez important on peut pas dire que humez se vend par palette entière donc mais si ça sort moi j'achète tout ça c'est c'est sans problème alors de quoi parle 14 je vais vous remettre le début voilà alors pareil la qualité pas incroyable sur le sur les fichiers que j'ai mais on peut la trouver entièrement en anglais aujourd'hui avec une qualité assez médiocre mais suffisante on va dire pour au moins la découvrir à défaut le temps qu'elle arrive en france alors le récit est assez complexe parce que je vais essayer de le résumer assez assez facilement enfin assez simplement mais on va dire que ça commence sur une prophétie c'est les premières pages je vous montre où une voyante dit à ces jeunes filles qu'à 14 ans l'humanité va s'éteindre et donc là on découvre un monde qui comment dire où les humains mais vivent dans des villes souterraines où l'air semble vraiment très pollué en fait donc ils peuvent pas vivre à l'extérieur ils mangent de la nourriture 100% synthétique comme on peut voir dans ces dans ces bouillons de culture et l'humain maîtrise la génétique et a pris le dessus vraiment le contrôle sur son environnement et sans se soucier de la nature donc là sauf qu'un jour dans un bac de culture comme on vient de voir ici il y a un oeil qui se forme et au fur et à mesure mais cet oeil prend de plus en plus de vie je dirais hop là on va le voir ici jusqu'à devenir chicken george voilà l'homme poulet et donc en fait chicken george est né et il est né en fait mais de la colère de la nature envers les humains et à partir de là de nombreux phénomènes vont apparaître notamment un qui va toucher tous les nouveaux-nés qui naissent tous avec les cheveux verts donc ça c'est le pitch du début et il va y avoir tout un enchaînement de un enchaînement de catastrophes et de situations assez assez important voilà j'essaie de vous montrer les deux bouger pour vous montrer pas mal d'images alors donc c'est un manga qui aborde beaucoup de sujets donc déjà la génétique en premier puisque ici l'homme maîtrise parfaitement la création et crée ce qu'il souhaite en allant à l'encontre de la nature et ça se voit sur plusieurs aspects puisque on a la création déjà de la nourriture 100% synthétique mais aussi une sorte de zoo mais le zoo des horreurs quoi c'est des abominations ambulantes il faut vraiment que je vous retrouve ce passage sur le zoo quand je l'ai relu parce que j'avais commencé à une époque une première fois voilà quand je l'ai relu je fais waouh mais c'est c'est quoi ce truc donc on est toujours dans le premier volume donc là ils vont au zoo et là on se retrouve devant mais des des monstres génétiques incroyables et donc le rapport de l'humain à la nature et là est totalement déséquilibrée voire inversée et les humains ne vivent plus du tout en harmonie justement avec avec la terre ou le royaume animal et chicken george en fait n'est que la conséquence des actes des humains la nature en gros souhaite retrouver on va dire une sorte de droit et reprendre le pas sur sur elle oui c'est quand même assez assez dégueu quoi alors ça se voit aussi parce qu'il ya du clonage qui sera exploité un petit peu plus tard dans le récit et qui pousse aussi le concept d'immortalité et il faut savoir que ici les humains peuvent vivre jusqu'à 150 ans alors on se rend compte aussi que le manga est pas mal en avance sur son temps je vous mette le volume 2 voilà il est pas mal en avance sur son temps et et notamment comme la gestion d'une épi mondiale avec les nouveaux nés que que je mentionnais tout à l'heure ah pardon voilà que je mentionnais tout à l'heure il y avait donc mais aussi comment suivez sauver l'humanité en se disant que eh bien en fait je rappelle un club de ce bas c'est qu'à 14 ans tout le monde va mourir l'humanité va disparaître dans 14 ans puisque en fait les enfants ne pourront plus vivre plus loin quoi et et en fait ce qui se passe c'est que ben du coup plutôt que réparer leur bêtise bien sûr les humains ont juste envie de coloniser l'espace parce que ce sera plus simple que se remettre en question et on peut se dire que 30 ans après cette oeuvre même oui ça que 30 ans après eh bien rien n'a changé donc voilà donc le récit en gros il va alterner entre séquences d'horreur et de science-fiction il y a vraiment des passages assez assez horrifique et pareil pure science-fiction aussi et et il pousse toujours l'envie en fait de savoir enfin ça pousse toujours vraiment cette envie de savoir où le récit va nous mener mais c'est la manière aussi de de l'auteur de raconter ses histoires je vous rappelle que il vous dit pas il vous dit pas la destination et pour garder un côté très haletant il comment dire il vous décrit les séquences les scènes au fur et à mesure mais malgré tout ça marche et on a envie d'aller jusqu'à la fin et à nouveau ben ce manga c'est clairement un page turner on a envie de tourner les pages en permanence et l'auteur va aller très très loin en passant par les films catastrophes au survival tout en montrant de la torture de l'extermination de masse et là l'auteur mais il est en en roue libre mais quand je dis en roue libre autant dans le livre que je vous ai montré avant que ce soit Shingo ou que ce soit la main gauche de donc de dieu ou la main droite du diable il était déjà allé assez loin mais là j'étais en mode mais mais quoi ? mais il y avait des scènes honnêtement je ne suis pas sûr que ça passe en France il y a un moment j'étais là je fais ah ouais ah ouais quand même je ne sais pas si si ça va bien passer ce truc là quoi je vais vous mettre le volume 3 hop hop attendez je me remets au début voilà alors pour vous donner quelques exemples hors contexte d'accord ? parce que je n'ai vraiment pas envie de vous gâcher la découverte sur celui-ci mais genre à un moment il y a une gamine qui est un clone d'accord ? d'une adulte et qui va demander à une autre gamine de lui lécher l'entrejambe et elle le fait et il montre tout alors même si c'est censuré au niveau de ces parties là en termes de soumission de trucs plus des enfants et tout tu fais ouah mais ok alors en fait il est ultra violent vers les enfants on ne peut pas aller plus loin que ça il y a un autre moment et pareil je ne dis pas plus il y a une invasion je ne dis pas plus et là tout le monde mais tout le monde se fait littéralement violer mais quand je dis violer c'est violer ce n'est pas la couleur mais autant les adultes que les enfants en fait il est juste fou en fait il a pété un câble mais c'est hyper chelou un moment aussi on a des combats de catch avec des personnes qui sont génétiquement modifiées génétiquement modifiées et ça fait une sorte de de combat où ils fusionnent c'est une sorte d'échange sexuel chelou là je vous pointe des trucs juste quelques trucs comme ça mais des trucs de fou comme ça mais il y en a des dizaines mais c'est c'est juste incroyable et le jour où vous le lirez vous vous rappellerez juste de ça vous voulez dire ah ouais ah je pensais pas je pensais pas qu'on pouvait aller si loin dans un titre quoi alors là comme d'habitude les enfants représentent l'avenir de l'humanité et il y a beaucoup de similitudes justement avec l'école emportée au niveau de ces thématiques mais cette fois au lieu que ce soit à l'échelle d'une école c'est à l'échelle planétaire voire à l'échelle de l'univers puisque le but c'est quand même sauver l'humanité hop là je vais vous passer un petit peu les pages j'essaye de voir quelques séquences assez assez marquantes sans trop vous dévoiler le reste donc voilà donc les situations elles s'enchaînent ça va toujours plus loin dans son délire c'est un kiff absolu à lire et c'est le genre d'oeuvre vraiment il faut le découvrir il faut le vivre en fait c'est un peu comme ceux qui ont lu Shingo et qui arrivent vers les derniers volumes c'est un peu cette idée là mais fois 10 quoi c'est juste incroyable à chaque chapitre j'ai dit à Maud vraiment tu fais quoi mais ça s'arrête jamais et c'est une oeuvre qui est assez dense parce que c'est quand même 20 volumes en tout et vu le nombre de retournements de situations et d'évolutions c'est impossible en fait à résumer simplement en fait on serait obligé d'aller dans tous les détails il y a une T-Rex qui sort d'une valise je ne vous dis même pas pourquoi enfin c'est juste c'est juste fou quoi et donc là en fait Humez il dessine vraiment vraiment ce qu'il a comment dire ce qu'il s'imagine vers où l'humanité se dirige et en quoi justement elle cause comme quoi elle cause elle-même son extension en oubliant justement de vivre en harmonie avec la nature en cherchant à coloniser l'espace et là Humez il va aller jusqu'au bout de ses idées c'est pour ça je vous dis ce manga est assez fou j'insiste dessus et j'ai juste envie de le relire pour redécouvrir tous les événements à la suite et je vous passe vraiment plein 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 de détails et c'est très frustrant pour moi de ne pas vous en dire plus parce que j'ai juste envie là de vous de vous donner envie de découvrir cette oeuvre et donc là je ne peux pas je ne peux pas aller très très loin dedans alors il faut savoir que le récit bien sûr il va s'enfoncer de plus en plus vers une sorte d'apocalypse il y a une montée dans l'horreur dans les actions humaines et donc ces enfants qui sont le dernier espoir de l'humanité ça va enchaîner catastrophe sur catastrophe et la violence envers les enfants il a vraiment atteint un point de non-retour il y a des passages mythiques là-dessus mais ils sont ancrés dans ma mémoire et c'est une oeuvre voilà on va retrouver en fait pas mal de similitudes alors toute proportion gardée un peu avec notre monde comme je disais ce côté où on détruit la nature ce côté où on va dans l'espace etc et dans son interview qu'il avait fait à Tom justement à un moment il mentionne que c'est assez flippant de voir que ça se dirige vers ces scénarios très catastrophes qu'il dessinait ici alors Fortin bien sûr il n'est pas parfait il a aussi des défauts parfois les dialogues se répètent enfin régulièrement on va dire que les dialogues se répètent on ne peut pas dire que Humez est un pro et ce n'est pas un parolier dans ce sens-là on peut dire aussi que des fois les personnages sont un peu figés je l'ai ressenti un petit peu plus dans celui-ci celui-ci ah oui elle accouche d'un enfant vous voyez c'est vraiment il n'a aucune limite voilà des fois on aimerait aussi que l'histoire elle progresse un tout petit peu plus vite parce que c'est vrai qu'il a tendance des fois à rallonger la sauce on le ressent par moments mais comme il sait tenir en haleine et il nous donne envie d'aller jusqu'au bout et bien en fait c'est pas grave oui c'est des petits défauts de narration de manière générale mais il se passe tellement de trucs de fou que c'est un kiff c'est un pur divertissement donc du coup on lui pardonne ses petits défauts et on a envie d'aller jusqu'à la fin et donc c'est vraiment plus qu'une excellente surprise et là j'ai fait que survoler le titre vraiment j'ai survolé le titre j'ai parlé de quasiment rien dedans et j'espère vraiment qu'un jour on aura la chance de découvrir ce manga et ça ouais je roulis direct et j'achète plusieurs fois alors petite anecdote sur Fortin pourquoi ça s'appelle Fortin à un moment il explique dans une interview que j'avais lu c'est que le chiffre 13 était déjà pris par Takeo Saito et Golgo 13 et 14 en fait n'est pas lié à un numéro de chance ou de malheur et donc du coup il explique la traduction était un peu spéciale mais en gros il explique que genre il était en quatrième année de collège et c'était une histoire avec le général MacArthur c'est pour ça que c'est un peu un peu chelou et en fait il a confondu le 12 et le 14 et pour lui ça lui semblait un bon chiffre le 14 mais il disait qu'en gros ça aurait pu s'appeler 12 ou 14 ça pourrait être 12 ou 14 pour lui c'était pareil le but c'était vraiment mettre une date d'âge limite donc ça c'était la petite anecdote qui racontait dessus pourquoi c'était 14 mais ça aurait pu s'appeler 13 si ça n'avait pas été déjà pris donc voilà encore un truc qui vomit à gogo je vous montre des images elles sont assez affreuses et si je vais bien plus loin hop est-ce que j'ai un truc vous voyez ce genre de monstre je ne vous montre pas plus donc voilà je pense j'espère vous avoir donné envie comme je vous ai dit c'est vraiment j'ai survolé j'ai à peine gratté la surface il se passe des milliers de choses dedans et le fait en fait tous ces enchaînements de catastrophes qu'il y a en permanence on va toujours plus loin dans le délire pour partir pour une grande aventure je vais dire autant sur terre qu'ailleurs et c'est c'est assez fou où il nous amène parce que comme je dis des fois ils s'entretuent en permanence et le problème c'est que c'est des gamins qui s'entretuent c'est ça et c'est ultra violent parce que c'est des enfants alors là comme il sait que c'était pour un public je ne l'ai pas précisé mais ça a été fait pour aussi le Big Commit Spirit et là c'est pour les adultes donc il a il a zéro limite il a vraiment zéro limite franchement c'est pas grave que ce soit un peu long Boris parce que comme tu ça change tellement de trucs ça enchaîne ça enchaîne ça enchaîne que c'est un kiff à lire et ça va très loin ça va très très loin dans le délire entre le début de la naissance de Chicken George les catastrophes la tentative de colonisation ailleurs et c'est c'est oufissime en fait c'est oufissime donc moi je ne regrette pas du tout ça fait 20 volumes mais c'est pas grave je relirai derrière là où ça a été dur la première fois je l'avais lu je m'étais arrêté je ne sais pas au bout de alors c'est 13 volumes l'édition j'avais dû m'arrêter au bout de 6 non peut-être 4-5 volumes parce que c'est en anglais la qualité des fichiers n'est pas incroyable et donc du coup bon mais c'est pas le même effort à lire et là je l'ai relu et sachant je connaissais le début je l'ai lu beaucoup plus facilement et après j'ai enchaîné et je ne peux pas m'arrêter en fait parce que tous les volumes il se passe un truc de fou en fait donc à chaque fois on a envie d'aller plus loin donc il finit clairement en apothéose à ce moment là et c'est sa dernière série la plus longue en termes d'horreur à ce jour et qui restera la plus longue et il finit vraiment en apothéose absolue donc voilà je voulais vous parler de Fortin absolument et je peux vous assurer que cette chronique que j'ai fait là elle ne rend pas du tout honneur au manga tellement qu'il est il est ouf après je ne vais pas vous le survendre mais il y a vraiment des scènes j'étais là ok 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 pas de soucis on ne va pas énerver le petit casuo quand il est voilà on va le laisser tranquille donc du coup pendant l'écriture de Fortin en 94 puisqu'il a commencé en 90-14 il déménage à nouveau il déménage hop là toc 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 je vous partage mon écran voilà alors à une heure de Tokyo voilà si je ne me trompe pas c'est ici à Takao et Fortin donc voilà marquera la fin de sa carrière en 95 et il arrêtera en fait le manga non pas parce que il voulait finir mais plutôt parce que il a des problèmes de santé c'est pas précisé très certainement peut-être il ne pouvait plus dessiner comme il voulait mais ça ne lui permettait pas de continuer et c'est pour ça je pense qu'il a tout donné dans Fortin et il savait que ça serait compliqué de continuer et il n'avait plus rien à perdre je pense que tant que son éditeur lui disait ouais vas-y ça passe il a fait tout ce qu'il a pu on peut pas lui dire qu'il n'a pas essayé il s'est censuré c'est pas possible et du coup quand il termine en fait il déménage ses ateliers un petit peu plus loin donc de Tako da no baba à Kishijoji alors il a dû garder ses ateliers mais en tout cas c'était mentionné qu'il déménageait ses ateliers et en 95 et bien il aura droit à une super exposition pour récompenser ses 40 ans de carrière et fêter la fin de Fortin de sa carrière et sa retraite donc comme ça voilà allez on en profite et en plus ça fait un chiffre rond 40 ans donc de quoi marquer marquer le coup mais même si il prend sa retraite c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'actualité sur lui alors cette même année sort cette fois une adaptation de l'école emportée mais attention c'est une adaptation américaine voilà drifting school et donc cette adaptation qui semble être on va pas le cacher une dobe monumentale mais clairement parce que comme d'hab les américains ont américanisé tout le film au point que ça ne ressemble à plus rien et donc si je vous mets la bande annonce voilà qui dure 3 minutes je vais vous dire en même temps le le comment ça s'appelle le résumé et donc l'histoire ici c'est un satellite espion qui a mal fonctionné et qui va s'écraser sur terre donc le gouvernement américain met en ligne justement un laser puissant et ce laser frappe le satellite il provoque une déchirure dans l'espace-temps et envoie le lycée Monroe ailleurs y compris les enseignants les étudiants et un criminel qui s'échappe parce que voilà il fallait un criminel parce que dans l'histoire originale apparemment c'était pas suffisant que les professeurs tuaient tout le monde il fallait un criminel et donc là les étudiants se retrouvent dans un monde stérile ils sont attaqués par le criminel des monstres etc l'un des étudiants aura aussi des liens des connexions etc je dis pas plus et du coup ils essayent tous de trouver un moyen d'aller chez eux et voilà je pense que la bande-annonce parle pour elle-même ça a pas l'air oufissime donc voilà je vais passer un petit peu les ah voilà ça fight ça fight donc du coup voilà ça a pas l'air ouf on peut trouver le film en entier sur YouTube mais voilà là je vous mets juste la bande-annonce ah pardon on va passer un petit peu jeu d'acteur voilà et après on a des personnages bien sûr à l'américaine donc je ne montre pas plus et il semble avoir des séquences animées aussi donc ça voilà si il y en a qui veulent qui veulent le regarder n'hésitez pas bonne soirée biélo on continue aussi un an plus tard en 96 il y a le film Baptism of Blood donc qui est fait donc c'est un petit film une adaptation d'Ondoseti donc Baptism que vous connaissez tous puisque j'en ai parlé longuement j'en ai fait une critique complète dessus et 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 ah il faut se connecter pour voir l'extrait alors attendez une petite minute je vais me connecter alors ça va être trop long je vais peut-être l'ouvrir plutôt avec un autre navigateur ça sera plus simple voilà ne bougez pas voilà là dans je suis connecté oui oui je souhaite poursuivre voilà ça c'est un estrait donc je vais passer un petit peu comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble voilà la fameuse opération je pense qu'on va avoir quelques scènes un peu un peu gore voilà c'est ça qu'on veut c'est du cerveau découpé hein oui c'est pour les insomniaques je trouve et voilà bim un petit cerveau qui tombe hein c'est ça qu'on veut donc voilà je vous laisserai découvrir ça je crois que c'est un petit film je crois qu'il n'est pas ultra long mais c'est un petit film c'est ça qu'est bon exactement Giprimus alors voilà donc là il sort ce film là je ne vais pas vous montrer plus je pense que déjà on a un bel extrait qui parle pour lui-même j'espère que vous avez bien mangé et donc là on est en 96 alors il n'a pas participé bien sûr mais ça reste une adaptation d'un de ses d'un de ses de ses histoires en 1997 il va perdre sa mère à l'âge honorable de 91 ans donc on peut dire quand même que sa mère a bien vécu mais voilà il perd sa mère à ce moment là et en 98 il va diriger la maison hantée de Casio Humez d'accord je vous montre ce que c'est c'est un truc qu'il a réalisé lui-même ça s'appelle la malédiction de la famille Azushi dans le parc d'attractions de Tokodom dans le quartier de Koishikawa à Tokyo donc là vous avez la bande annonce vous voyez derrière j'ai trouvé ça un peu dernière minute j'ai fait mais c'est quoi ce truc il faut que je le rajoute et tout parce que je ne l'avais pas trouvé à ce moment là on a encore des images j'ai trouvé ce site ce site qui montre la fiche par exemple ici voilà donc des images à l'intérieur de tout l'attraction j'étais sûr que ça allait me faire à voir les bébés ça fait toujours peur c'est génial c'est génial donc voilà ce genre de marionnettes des nonnes il aime bien ça donc voilà vous voyez un peu l'attraction je vous montre des photos je pense qu'il a dû bien s'amuser à faire ça ça n'a pas duré hyper longtemps ce truc et en plus j'ai pas mal galéré pour avoir vraiment des infos précises mais voilà on voit que c'est en 98 que ça a été fait c'est marqué là ici donc voilà une petite attraction assez rigolote et puis là il faut dire que Humez se fait un petit peu discret puisqu'il a terminé sa carrière bon ok il y a quelques événements autour de lui et cette petite maison hantée auquel il s'amuse et là pendant quelques temps il n'y a plus d'actualité d'activité autour des licences de l'auteur et même voilà je ne sais pas s'il fait l'andouille à la télé ou s'il reste tranquillement chez lui à se reposer mais il n'y a plus d'actualité marquante de ce côté là et on arrive à la conclusion de cette partie 6 la partie j'avais appelée 1982 à 1995 Humez sublime son art où justement il a marqué avec des mangas très forts il explose le game avec Je suis Shingo avec la main gauche de Dieu et la main droite du diable et surtout Fortin Humez il donne tout dans ses derniers mangas il s'imagine le futur et il va laisser on va dire une sorte de message d'avertissement pour les générations futures voilà c'est son legacy c'est ce qu'il laisse et donc du coup voilà et même si des soucis de santé l'obligent à arrêter on peut dire qu'il part en apothéose et qu'il mérite une retraite bien méritée là on arrive sur cette partie 6 mais là vous allez me dire bon ok c'est bien mais en fait on n'est qu'en 1900 donc je disais 98 et on est quand même en 2023 parce que oui il y a une partie 7 qui s'appelle de 2002 à aujourd'hui lequel j'ai appelé jamais à la retraite la consécration mondiale parce que ben voilà même s'il ne dessine plus de mangas et bien il a quand même une actualité qui est quand même assez riche alors on commence déjà en 2002 donc là pendant 4 ans il n'y a vraiment eu aucune actualité et il y a un drama un drama dans lequel l'acteur n'est pas impliqué qui s'appelle Love Love Letter c'est ce drama là ok qui en fait il reprend non pardon il reprend c'est ça il est inspiré de l'école emportée donc il y a 11 épisodes 46 minutes mais en réalité ce qui va donner de la visibilité c'est que l'ending qui est ici alors je ne sais pas trop si je vais pouvoir mettre la musique bon on va juste laisser le générique mais l'ending en fait passe à la radio et ce qui va un petit peu donner de visibilité plus ou moins indirecte à l'auteur voilà on le voit ici voilà on peut montrer quelques images comme ça c'est bien voilà on voit que c'est bien inspiré pour ceux qui connaissent la série on retrouve des scènes quelques scènes emblématiques voilà je ne vous montre pas plus de ce côté là en 2003 il va participer à des documentaires pour la NHK d'ailleurs d'où j'ai tiré pas mal de ces images et on peut voir sa maison juste ici vous voyez donc c'est pas la maison définitive mais vous avez une maison là perdue dans la forêt donc il a très certainement dû prendre sa retraite ici avec cette énorme énorme ouverture vitrée et il s'amuse à raconter dedans sa petite vie excentrique donc on le voit à l'intérieur de sa maison je passe un petit peu voilà dans le toboggan bien sûr c'est un grand enfant des poupées Makoto-chan affreuse clairement hop là et là il a une autre maison voilà il a une autre maison qui surmonde en Tokyo et on voit son intérieur aussi très 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 chargé voilà et mi maison décoration mi machin et c'est là où justement j'ai retrouvé pas mal d'images d'archives que j'ai pu vous illustrer au fur et à mesure bon il faut vivre quand même dans cette maison il faut vivre donc le documentaire est assez intéressant je l'ai regardé du coup alors j'ai pas pu bien sûr le traduire mais il est assez cool parce qu'il y a plein d'images avec lui derrière mais ça va être surtout en 2005 donc en 2005 10 ans après la fin de Fortine mais aussi la fin de sa carrière il y a deux projets qui se mettent en place pour fêter les 50 ans de carrière de l'auteur parce que même si ça a arrêté les années continuent et donc le premier projet c'est la création de la collection humez perfection la fameuse collection dans laquelle aujourd'hui le lézard noir se sert donc cette collection là d'accord alors plus précisément je l'ai à la fin d'un art book hop voilà qui est là on va on va partager le livre je vais zoomer voilà on l'a ici donc là voilà on va on va retrouver donc Orochi on va retrouver la maison aux insectes on va retrouver le truc de la poupée le veau maudit on va retrouver la femme serpent ça c'est l'école emportée si je me trompe pas Makoto donc c'est les 3 volumes de Makoto il y a marqué 3 ici donc là il nous manque aujourd'hui le garçon aux yeux de chat Kyofu qui est très cool le fameux la main droite etc Shingo là c'est Baptism ça c'est une série de comment ça s'appelle de assez ancienne avec plus d'horreur mais assez ancienne je vous l'avais montré celle-là aussi et le fameux Fortin qui eux l'ont fait en 4 gros pavés voilà ça c'est la collection humesse perfection pour dire voilà c'est la collection qui est censée regrouper donc les oeuvres les plus importantes de l'auteur et donc c'est c'est une sélection d'oeuvres puisqu'il y a comme on l'a vu il y a énormément énormément de séries le deuxième projet qui se fait à ce moment-là c'est le Casio Umezu Horror Theater qui consiste à la réalisation de six petits films ou courts métrages en live action d'histoires d'horreur donc réalisées d'histoires réalisées par Umez durant sa carrière c'est pas lui qui a réalisé les films mais c'est de ces histoires-là et les six histoires qui ont été sélectionnées c'est celle-ci donc on a la maison aux insectes d'accord avec hop là avec un petit estré parce qu'on va y être on va en profiter pour montrer les estrés on a du temps donc voilà j'ai passé un petit peu quand même voilà donc la maison aux insectes pour ceux qui connaissent l'histoire voilà le deuxième donc ça on le retrouve bien sûr dans le titre du même nom on va avoir ensuite celui-ci c'est le jeune donc le jeune donc le régime donc qui qui est une histoire que l'on trouve dans le vœu maudit voilà alors c'est une histoire qui fait genre sept pages enfin c'est vraiment très très court donc c'est assez drôle et là voilà bug non bug house et ça voilà jet voilà on retrouve on retrouve ça et c'est vraiment une histoire extrêmement courte donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont pu faire aussi long de ce côté là et je crois d'ailleurs j'ai une image voilà pour vous dire elle est très courte je vous montre voilà ça c'est c'est une des images du livre donc bien 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 dégueu et après on continue on a bien sûr la femme serpent voilà vous pouvez voir ici ok donc la femme serpent alors là il a menti le film donc on va on va peut-être aller plutôt vers la fin pour voir directement le serpent ça sera peut-être mieux on devrait l'avoir hop hop fais voir un petit peu oula bref en tout cas voilà là elle découvre les trucs j'aurais bien aimé trouver mais bon c'est pas grave en tout cas voilà 1h26 pour la femme serpent ensuite donc c'est 6 films il y a le vœu maudit donc The Wish donc qui est ici alors là l'affiche est quand même assez incroyable je vous laisse voir la qualité de la poupée en bois donc le vœu maudit du même nom donc The Doll on va passer un petit peu là pour qu'on puisse le voir elle est pas mal cette vidéo parce qu'elle en parle de pas mal il y a un décalage dans ces trucs c'est pas ça il a décalé les voilà on a vu la poupée au loin voilà on la voit ça fait très Saw en voyant le design ensuite il y a le cadeau le cadeau qui est présent dans le vœu maudit aussi qui est une histoire courte c'est celui-là peut-être que je me suis trompé d'affiche c'est pas grave je vais vous montrer l'intérieur ah connexion requise allez on recommence comme tout à l'heure comment ça connexion requise allez donc pareil 47 minutes juste pour une petite histoire qui dure 20 pages où je rappelle l'histoire c'est une jeune fille qui veut se donner qui veut se donner enfin donner sa virginité à son petit ami en cadeau de Noël et en fait les amis le découvrent ils se moquent ils se moquent d'elle et là le père Noël arrive et vient venger tout le monde en tuant l'intégralité de ses amis donc c'est plutôt sympathique comme réveillon de Noël à partager entre amis bien entendu et le dernier c'est donc le Death Mask voilà en fait c'est ça je me suis trompé sur la fiche de l'autre je me disais bien et donc sur Youtube un petit test trait voilà ça c'est des je crois c'est des gamins qui sont à l'école c'est aussi dans le vœu maudit on peut le lire dans le recueil le vœu maudit et qui portent un masque et qui se font qui se font totalement manipuler entre guillemets voilà bon je ne montre pas plus vous avez compris vous avez compris l'idée est-ce qu'il y en a que ça donne envie de reler ses adaptations il y en a qui ont l'air sympa maintenant je ne sais pas si je suis motivé à regarder ça pendant autant de temps hop là je ferme un petit peu les onglets parce qu'il y en a beaucoup d'ouverts donc en tout cas je n'ai pas trouvé s'il avait participé directement ou indirectement à ses films mais ça existe alors il faut savoir aussi qu'il fait deux apparitions dans des films ça ne donne pas envie de voir il va je ne comprends pas pourquoi fais un effort s'il te plaît alors il a fait une apparition pareil je n'ai pas d'image mais je vous montre au moins la fiche donc c'est Mayonaka no machin etc je vous laisse lire rien que la fiche déjà elle est quand même elle est quand même pas mal de ce côté là le Japon avec la moto américaine ça a l'air assez fou et le film Tokyo Zombie Tokyo Zombie qu'on a en français hop là qu'on a en français en manga chez I.M.H.O voilà si vous reconnaissez je vais vous sortir le manga Tokyo Zombie il est où ? il doit être là-bas je pense Tokyo Zombie voilà regardez-moi ça la différence et voilà vous voyez c'est la même chose c'est le film que j'avais commencé à regarder et en fait à un moment il donne la fesseur à un gamin et j'avais des gars dans le jardin qui faisaient des travaux à travers la baie vitrée je vais arrêter ça c'est un peu malaisant et par contre alors c'est pas moi qui l'ai trouvé mais c'est une image sur internet je sais plus où en fait on voit on voit une mèce dedans et du coup je suis pas tombé le seul film que j'aurais pu regarder je suis pas tombé dessus mais voilà et donc il dit le seul moyen d'immuner un zombie c'est de lui éclater la tête merci pour ce conseil mais on le voit en tout cas c'est le seul que j'ai pu vous montrer donc voilà donc il y a d'autres adaptations qui continuent alors après rassurez-vous ça va se calmer un petit peu mais on a quand même d'autres adaptations alors si je regarde un petit peu ma chronologie ici vous voyez on a beaucoup d'adaptations qui sont faites à ce moment là vous voyez tout ça là on a tout ça donc là c'est ce qu'on va on va évoquer au fur et à mesure donc on continue on a fait toute la partie ici et maintenant on va attaquer la suite on a cette fois le tour du film c'est assez fou donc là on est en 2006 les films ont été réalisés les autres en 2005 donc ça continue on a le fameux donc la main gauche de dieu et la main droite du diable celui-ci j'aimerais bien voir l'adaptation parce que je pense qu'il doit être ultra trachouille ils veulent pas me le montrer tellement que c'est trachouille hop je souhaite poursuivre on va laisser à balance celui-ci on peut j'espère que vous êtes prêts le fameux cahier où on dessine donc voilà il a l'air celui-là il me tente bien parce que le manga il est assez chaud il y a certaines scènes très très cool là il a l'air basé sur la partie le livre en fait ça a l'air d'être ça ils ont l'air d'avoir adapté la partie livre avec du sang du machin s'il fait toi plaisir ouais c'est ça donc c'est que c'est que la deuxième histoire qu'ils ont adapté enfin la troisième mais il y a aussi l'adaptation du garçon aux yeux de chat alors rien que déjà l'affiche elle envoie du rêve rien que là on dirait une IA qu'il a dessiné quoi donc l'abandonnance de celui-ci je passe il faut au moins voir je pense les effets spéciaux du chat je l'avais vu c'était pas c'était 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 particulier voilà le gros masque avec les gros yeux je plains l'acteur qui a dû porter ça donc de toute façon le manga en soi comme je disais c'est pas déjà un manga incroyable mais du coup c'est un budget à 4 chiffres 1000 euros à peu près 1000 euros alors on continue en 2008 où il y a alors celui-ci c'est le fameux Humess Perfection avec le bébé tout à l'heure je vous montrais qu'il n'est pas publié celui-ci si je ne me trompe pas voilà c'est celui-ci là ici là donc là je zoom voilà et donc celui-ci qui est donc en français la malédiction du bébé voilà donc la fiche est plutôt cool je trouve donc les centimes ça compte dans le budget à ce niveau-là 50 centimes ça compte je le dis et donc hop alors on a la bananance ici on va passer un petit peu là pour montrer le meilleur la fin mais voilà pareil avec un bébé qui qui enfin qui tue tout le monde etc je ne sais pas comment mais c'est peut-être un mix de Chucky hop là je passe un petit peu et pour vous ah il y a une guillotine pas mal des explosions allez on va s'arrêter là vous le découvrirez et en fait lui je l'ai normalement est-ce que je l'ai là dans le dans le truc ah non je ne l'ai pas gardé là bon tant pis c'est pas grave je l'avais normalement à regarder mais c'est pas grave on a aussi l'adaptation de Horoshi et je trouve la jaquette est super belle plein de couleurs super joli donc ça c'est vraiment le début là avec les deux soeurs les deux soeurs dans le manoir et apparemment donc il fait aussi une apparition dans ce film ce qui fait quand même 10 projets d'adaptation en 3 ans lui qui n'avait pas tant de choses que ça c'est assez incroyable qu'il ait eu autant d'adaptation à la suite donc ça l'a pas mal remis en tout cas son nom sur le devant de la scène hop là je passe Horoshi alors je sais pas après s'il adapte que la première histoire ou plus j'en ai aucune idée donc voilà donc là on arrive sur la fin des adaptations en film il y a quand même pas mal d'actualités et là on est en 2008 et il y a aussi de l'actualité chez Humez puisque là il a 72 ans déjà et cette année là enfin du moins à cet âge là on a envie que d'une chose ok c'est construire sa maison musée appelée aussi la Makoto Chan House une belle maison comme il avait dans la forêt rayée de rouge et de blanc je sais pas si des personnes connaissent cette maison mais cette fois au lieu de la faire dans la forêt il a décidé de la faire en plein Tokyo et clairement il s'est fait plaisir donc à se demander si justement il a pas passé toutes ces années là un petit peu reclus pour faire cet énorme projet avec tout le pognon qu'il a et se dire allez vas-y je me fais plaisir et on peut voir justement des images de tout ça notamment dans le reportage qu'il y a eu du festival d'Angoulême donc ce fameux reportage voilà je passe un petit peu où on le voit dans sa maison donc il y a beaucoup d'infos intéressantes justement dans ce reportage je vais vous partager le lien si vous devez en voir un je pense que c'est celui-ci hop voilà et on voit sa maison je vais voir si on voit d'autres parties de sa maison à un moment il a fait visiter je crois hop voilà c'est à la fin voilà on la voit là hop si tu veux des goodies donc voilà le petit escalier la petite humez voilà donc on voit la maison de l'extérieur c'est quand même pas mal et après voilà l'eau et en fait c'est une sorte de maison musée il n'y a plus de toboggan dedans il n'y en a plus désolé j'y prémus en tout cas je n'ai pas vu et il y a plein de figurines c'est vraiment on sent que c'est une maison où il ne vit pas dedans c'est son petit kiff ou alors il a un lit pour dormir et puis il n'y a pas plus toute sa garde-robe de ce côté-là voilà tous les objets on sent qu'il se fait plaisir en fait c'est là où il fait le con je pense en permanence voilà les petites figurines Makoto-chan il se fait filmer sous la jupe voilà donc le petit personnage aussi de Makoto une sorte de patate donc elle est jolie sa maison mais alors très colorée je passe un petit peu voilà donc ça c'est c'est un peu l'idée de l'intérieur tel que hop là il y a d'autres images aussi donc cette vidéo d'un gars là donc qui s'appelle Auriol Estrada Ranguil je ne sais pas voilà je ne sais pas machin mais c'est une vidéo qui date un petit peu elle a déjà 10 ans donc de 2013 en tout cas au moment où il a uploadé et et on voit voilà on voit la Makoto Chan House hop là avec le Makoto en haut on le voit mal mais il y a un petit Makoto en haut et en fait il peut rentrer à l'intérieur je ne sais pas par quel miracle il a pu faire ça mais il a pu rentrer à l'intérieur le Wariba très bien choisi l'icône voilà donc avec des portraits donc pareil c'est plutôt sympa de voir à l'intérieur mais alors là la pièce verte quoi donc il montre un petit peu voilà tout ça on a beaucoup de jouets beaucoup de trucs des toilettes partout ils s'amusent la garde-robe la fameuse etc etc et il y a même d'autres on peut trouver d'autres images sur Google bien sûr voilà si vous tapez humez House par exemple vous avez plein de photos notamment celle-ci hop voilà il y a même j'aime beaucoup cette image aussi voilà la maison qui rend fou tout le monde oui on accepte tout voilà ça va me faire rire avec le petit humez là-haut hyper content elle est très drôle cette image donc il faut savoir que cette maison elle a quand même attirer les foudres du voisinage puisque puisqu'il y a eu des plaintes pour ça c'est peut-être possible hein monsieur Mangas peut-être que c'est il s'est introduit pendant qu'il était dans sa maison de campagne et en fait voilà on lui dit voilà un auteur de manga rend voilà rend fou les comment dire les voisins et en fait voilà ils expliquent et tout et c'est cette fameuse maison là on voit tout petit derrière on la voit ici donc il y a vraiment des plaintes et tout puisque là on en voit même ça parle à la télé j'ai trouvé le passage à la télé des plaintes voilà donc je vous laisse le je vous laisse l'extrait hop je vais passer voilà hop on voit la journaliste devant devant la maison en train de prendre des photos tout ça ça c'est énorme j'adore voilà se met à deux ses voisins merci Boris pour la traduction voilà avec les petits commentaires qui vont bien du voisinage on n'est pas content gna 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 donc tout ça très drôle voilà ça c'est je me dis quand même il est même passé à la télé pour sa maison quoi juste parce que ça gêne les voisins donc voilà donc ça c'est c'est le truc et en gros la plainte c'est tout simplement que ça attire trop de monde dans le quartier qui était beaucoup plus calme avant et donc du coup comme ça gêne la tranquillité ça se plaint de ce côté là mais au final il sera pas inquiété et Humez ben en fait aura gain de cause et la maison est toujours là et il s'est fait plaisir avec sa maison alors sachez que cette maison j'ai passé un temps fou à la trouver mais quand je dis un temps fou j'ai dû passer franchement deux heures et demie à scruter google map et en fait je ne l'ai pas trouvé parce que je savais que c'était dans le quartier de Kishijoji d'accord donc en fait hop je vous ouvre le truc dans on va pas le voir bon c'est pas grave c'était dans un quartier là donc j'ai tout fouillé et tout et en fait il fallait surtout taper Makoto-chan house en japonais dedans bête et méchant et en fait on pouvait trouver la maison et cette fameuse maison elle est juste là c'est à dire voilà Tokyo est là donc je zoome c'est un petit peu éloigné de Tokyo le centre et en fait ah arrête de faire ça et en fait moi je cherchais plutôt voilà plutôt par là en gros et en fait elle était juste en dessous et on peut la voir du ciel elle est juste là elle est juste là la maison alors je sais pas si je peux la voir la 3D dessus là mais c'est pas grave je vous la mettrai après on la voit ici là il y a une photo de ce côté là fais voir si je mets cette URL là parce que j'avais normalement mis bien l'URL pour qu'on puisse la voir euh non pardon ah oui voilà c'est le quartier où je la cherchais et en fait elle est un peu plus bas mais attendez je vais vous la trouver parce que dans Maps d'Apple on la voit mieux Maps voilà plan je vais vous ouvrir plan et on va aller sur la Humes House si je la retrouve parce que en plus j'avais fait exprès de la mettre de côté mais allez hop on part de l'autre côté du globe voilà alors donc partage d'écran normalement normalement elle est là donc on va dessus voilà et là on doit la voir on doit la voir elle est où on la voit un peu derrière là mon effet de surprise est foutu parce que je croyais je croyais l'avoir bien visé ah voilà on la voit un petit peu là et je crois qu'on la voit du ciel attendez je vais vous montrer vu le temps que j'ai passé à trouver cette maison vous allez la voir avec moi hop je suis obligé de tout pousser au fur et à mesure parce que voilà satellite satellite et et j'ai perdu ma maison voilà ça y est je l'ai je vais vous montrer on la voit pas ultra ultra bien mais je vous montre elle est juste là au milieu ici là et en fait c'est cette maison là qu'on ne va pas très bien qui est un peu sombre donc il fallait la trouver quand même dedans c'est celle là voilà et en fait on la voyait mieux sur Maps mais je ne sais pas il ne veut pas me zoomer le truc donc c'est un peu dommage je vais recliquer au cas où on va retester on a bien deux minutes toc ici voilà et comment je fais pour passer en 3D désolé hop là c'est un peu long je ne vais pas insister si ça ne marche pas non c'est pas grave je ne vais pas insister en tout cas elle y est je l'avais vu et c'était assez rigolo quoi oui il ne manque plus que je fouille cette poubelle c'est exactement ça j'ai voulu la trouver sa maison et en fait quand j'avais passé un temps fou on pouvait passer devant on la voyait et tout mais là entre Maps plan d'Apple etc je suis un peu paumé entre là où je pouvais le faire et j'ai passé un temps incroyable à la trouver cette maison mais bon on la trouve vous la tapez en japonais et ça se trouve voilà et sur Google il faut savoir que sur Google Maps elle est floutée depuis la rue alors que sur sur Apple elle n'est pas floutée voilà c'est ça aussi la différence en tout cas vous l'avez vu vous avez vu les photos je ne vais pas insister dessus j'ai assez incité dessus mais voilà sa maison a l'air assez folle en 2011 on fête les 75 ans de Humez et pour fêter ça il y a une exposition qui est faite hop là on laisse charger avec une magnifique image ça c'est l'affiche de l'exposition et j'ai retrouvé quelques photos alors les photos sont pas ouf ouf mais c'est toujours mieux que rien voilà donc là on a un peu les affiches est-ce qu'on peut agrandir un peu plus voilà on va agrandir au maximum voilà donc la fameuse affiche très colorée toujours comme d'hab je pense qu'il n'y avait pas le droit de prendre vraiment des photos de l'expo elle-même parce que c'était très limité le Humez qui fait le con voilà donc la tête de Makoto les poupées voilà donc bon des mangas bien sûr à acheter je passe et après avec des panneaux de couleurs et je pense que l'expo en soi il ne devait pas avoir le droit de spécialement prendre des photos mais bon il y a quelques idées là de photos telles que ça ça donnait après c'est autre chose c'est son bloc de voyage et donc là on arrive en 2011 il a 75 ans le bougre et il remet sa casquette d'artiste musical et sort un deuxième album de musique et en plus c'est très sympa à écouter alors il y a le lien là ça c'est l'album numéro 1 on avait déjà parlé de celui-ci donc hop là il faut que je grossisse parce que chez moi c'est beaucoup plus gros et le deuxième alors je ne sais pas si il va me lancer là parce que je ne l'ai pas trouvé sur je ne l'ai pas trouvé sur google je l'ai trouvé uniquement sur apple mais il y a le deuxième album est là on peut le voir ici avec la pochette très chelou celui-ci je n'ai pas pu l'écouter parce que je ne suis pas abonné à donc apple music donc du coup je n'ai pas la possibilité mais le premier est quand même très cool franchement le premier je vous conseille vraiment de l'écouter je vous avais partagé le lien déjà donc écoutez-le il est très très cool sinon on continue il y a bien sûr quelques animations autour de humez comme en 2012 où il y a une séance live avec des interviews de l'auteur parce qu'ils ont projeté le premier film la première adaptation du manga de humez c'est-à-dire si je retourne hop là au tout début en 1968 il y avait eu ce film là je ne sais pas si vous vous rappelez c'est la sorcière aux cheveux gris quelque chose comme ça et en fait ils ont ils ont fait ça et il y avait aussi la femme serpent avec un concert de humez alors je n'ai pas d'image de ça mais je trouve ça quand même assez stylé le mec c'est s'adaptation il fait son concert c'est la star c'est clairement la star alors en 2013 il y a 10 ans il a 77 ans et là il est hospitalisé pour un traumatisme crânien et il a dû subir une opération alors c'était pas rassurant mais on voit qu'aujourd'hui ça en est bien remis clairement mais voilà quand tu pèses 50 kilos tout mouillé je pense que ce genre de ce genre d'opération de traumatisme ne s'est jamais apprécié pourtant un an après en 2014 à 78 ans et bien ça ne l'a pas empêché d'ajouter une nouvelle casquette à sa carrière qui est déjà bien remplie c'est à dire réaliser son propre film donc voilà il a fait de la musique il a fait du manga il a fait des endings tout ce que tu veux des openings et là le mec il a eu des adaptations animées et live de ces trucs mais là il a essayé de faire son propre film avec Mother qui a vu Mother hop là donc ici et je vais vous mettre la bande annonce parce qu'en fait donc là il écrit donc et réalise bien sûr cette histoire donc c'est une histoire fictionnelle et horrifique mais qui s'inspire de sa vie donc en gros on retrouve Casio Humez qui est joué par un acteur du moment et au moment où sa mère va mourir mais une fois décédée elle vient hanter sa famille elle revient hanter sa famille sa mère est morte très tard je rappelle ce qui va donner une sorte d'enquête et de retour aux sources non 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 hop là je me lance pas autre chose une sorte d'enquête en fait et de retour aux sources dans le pays natal on va dire du personnage pour endiguer le fantôme de sa mère alors j'ai vu le film c'est pas le seul c'est pas le enfin pardon c'est le seul que j'ai vu de Humez au final il est assez court il dure 1h25 et le début est pas trop mal ça se passe ça se passe en plus dans la maison de Humez alors je sais pas si je l'ai gardé le film laissez moi regarder ah non là je l'ai pas et ici hop je regarde juste vite fait si des fois je l'ai gardé mais non je l'ai pas gardé en fait ah si il est là Mother super comme ça je vais vous mettre quelques estraits en même temps alors ça je vais l'enlever voilà et j'aimerais passer sur le lecteur et en fait au début c'est pas trop mal parce qu'on voit voilà on voit sa maison en fait on voit que c'est la maison qu'il a à la campagne donc ça c'est rigolo un petit peu désencombré c'est la même et en fait je mets pas lecture parce que sinon j'aurai des problèmes après donc le début est plutôt pas mal dans le sens où on a l'impression d'avoir une biographie directement de l'auteur donc ça c'est plutôt assez cool le problème c'est plus la suite la partie fictionnelle qui est au final assez ennuyeuse le rythme est assez lent les effets spéciaux sont pas géniaux clairement pas le jeu d'acteur est très à la japonaise donc du coup c'est pas c'est pas ouf quoi alors il y a pas mal de enfin voilà il y a bien des références justement à ses oeuvres à comment dire à ses créations qu'il a pu faire etc mais j'aurais bien aimé qu'il aille un petit peu plus loin que ce qu'il a fait là alors j'ai passé à la fin à la fin je crois qu'il y a des trucs un peu plus il est très sombre ce film voilà on va mettre donc ouais donc du coup il y a des petites références j'aurais bien aimé qu'il aille un petit peu plus loin parce que j'aurais même aimé qu'il fasse peut-être un truc un peu plus méta avec justement ses créations parce qu'au final c'est assez convenu comme histoire donc c'est une déception pour moi il est même pas en guest dans le film il est même pas apparu une petite seconde histoire de faire un petit caméo rien du tout donc c'est sympathique on va dire pour les fans mais c'est très dispensable je peux rester sur ma fin sur ce titre là donc je vous conseille pas spécialement de le regarder c'est pas c'est vraiment si vous êtes ultra fan après son film il faudra attendre deux ans pour qu'on le voit faire une apparition télé alors on l'a dans en 2015 il fait une apparition dans la série télé qui s'appelle donc phénomène bizarre donc c'est en 2015 donc il apparaît il apparaît dans cette émission là j'ai pas trouvé d'image où il apparaît c'est pareil après en 2016 il apparaît dans deux épisodes d'une série qui s'appelle Tokyo sentimental voilà donc il apparaît dans deux épisodes c'est dans le casting derrière et je crois que dans le casting on le voit Umezu Umezu il est où là il est là deux épisodes épisodes 6 et 7 et il joue dans une pour un épisode dans une autre série télé enfin qui est plutôt une émission alors j'avais des images de cette émission mais les images ont été enlevées ou en fait ils prennent un batoussi comme ça ils vont sur l'eau et ils discutent et bien sûr bon ben lui il fait le gamin le gamin à son âge comme d'habitude j'avais pu voir quelques images j'avais mis la vidéo de côté et en fait entre temps je pense que le comment ça s'appelle le le créateur du contenu la chaîne télé a dû demander à dégager l'épisode donc voilà donc là on arrive maintenant en 2016 j'espère que ça vous ça vous plaît entre tous ces films et tout là maintenant ça y est on a vu toute la partie film il n'y a plus de film depuis si je reprends si je reprends ma petite frise chronologique je vous remontre ça hop là je passe au bout on arrive ça y est à l'intégralité d'adaptation et des films qui a pu qui a pu avoir 2014 reste le dernier avec avec mother alors en 2016 il y a une comédie musicale qui est mis en place la comédie musicale je suis shingo donc on va montrer quelques petites images alors pourquoi pas j'ai envie de dire en même temps on peut tout adapter et donc c'est un metteur en scène français donc Philippe Découfflé qui l'a fait je ne connais pas parce que je ne suis pas du tout dans ce game là qui va s'occuper de la mise en scène donc d'ailleurs humez de lui-même dit qu'il aimerait bien exporter ce projet là en France et ils expliquent que quand ils ont travaillé sur la mise en scène il a fallu quand même revoir certaines parties de l'histoire parce qu'à l'époque la partie fiction qui était donc encore très imaginaire aujourd'hui en fait est beaucoup plus concrète ou beaucoup plus réaliste donc apparemment il y a certains passages qui ont dû quand même revoir de ce côté là hop là donc voilà là vous avez un petit peu mais ça a l'air pas mal ça a l'air ça a l'air assez cool avec sa pince et tout c'est énorme c'est énorme donc ça a l'air assez cool je vais le mettre en accéléré voilà ça sera mieux donc voilà donc ça a l'air moi je franchement ça arrive en France je regarde quoi ça a l'air ça a l'air super sympa et plutôt bien fait en plus voilà quand on connaît la série on reconnaît des scènes emblématiques du manga les hommes en noir les tours etc c'est très cool donc voilà donc ça petite surprise je trouve ça assez original de ce côté là alors si vous avez bien suivi depuis le début Humez est connu de tout le monde mais finalement Humez n'a reçu qu'un seul prix dans sa vie et le prix qu'il a reçu je parle pas des prix de musique je parle pour les prix de manga et bien c'était en 75 pour l'école emportée donc là on est déjà en 2018 et depuis 75 le gars n'a plus jamais eu un seul trophée pour sa carrière bien bien remplie et il a fallu attendre donc 2018 à l'âge de 82 ans donc soit 43 ans plus tard pour qu'il reçoit un nouveau prix et c'est pas un petit prix puisque justement il va avoir le prix donc du patrimoine donc ça vient pas du Japon ça vient de la France mais du prix patrimoine décerné pour l'oeuvre Je suis Shingo au festival international de la bande dessinée d'Angoulême vous le savez en 2018 il a gagné le prix et donc ça c'est cool pour lui puisque c'est une reconnaissance qui peut-être ne vient pas du Japon directement remis en 75 mais là c'est une reconnaissance internationale qui va le marquer ça va vraiment lui faire plaisir que son travail soit reconnu par une institution étrangère et surtout spécialisée dans le domaine de la BD et je pense que pour les japonais alors ça je peux pas le garantir mais je pense que pour les japonais ça reste quand même l'institution la plus prestigieuse en France en tout cas qui est Angoulême donc ça c'est plutôt cool pour lui alors j'ai pas mis d'image spécialement on arrive à un truc assez là vous connaissez et c'est pas fini parce qu'en fait en 2019 il va recevoir donc une récompense d'honneur pour le prix culturel du gouvernement donc il est pas tout seul à le recevoir d'accord alors il y a une petite faute dans le titre c'est Imezou et en fait il va recevoir ça j'ai l'impression que ce il n'y a pas de photo plus que ça j'ai l'impression que cette récompense qui sert à distinguer justement les artistes à distinguer en tant qu'artistes ou ces créations culturelles c'est un peu l'équivalent de notre légion d'honneur celle qu'on file un peu à tout le monde comme ça arrange malgré tout c'est une belle récompense pour lui puisqu'il reçoit au moins un prix culturel de son pays et c'est pas terminé puisque l'année d'après donc il a fait 2018 Angoulême 2019 ce prix là d'honneur et bien en 2020 il reçoit un prix un prix italien le prix Michel Luzzi donc on peut le voir dans cette news ici d'accord le prix Michel Luzzi donc prix italien aussi pour Je suis Shingo et en fait ce prix là donc il a il a récompensé pour la meilleure oeuvre classique donc là si on y va je sais plus où il est mais on le voit meilleur dessinateur ils ont plusieurs prix comme ça aussi meilleur album etc et fais voir si je tape Shingo ça sera peut-être plus rapide je vois pas avec mon j'ai mon téléphone qui est devant la recherche là-haut en tout cas il y est dedans il y est ou alors ça n'avait pas été mis à jour mais il y a le prix qui a été fait donc là Humez il enchaîne les récompenses 3 d'affilée et suite à ces prix et notamment le festival Angoulême on a appris en 2022 que pendant 3 ans pendant qu'il y avait le Covid Humez se remet au travail et il annonce en 2022 à l'âge de 86 ans la suite de son grand classique Je suis Shingo donc Zoku Shingo Small Rebot Shingo Museum à la surprise de tout le monde parce que là personne s'y attendait tellement surpris que même nous on avait fait une émission le premier flash ça a été une émission justement qui parlait du retour de Humez et Humez donc crée une nouvelle oeuvre 27 ans après son dernier manga qui était donc Fortin en 95 ce qui est quand même pas rien alors là c'est pas une oeuvre traditionnelle c'est une oeuvre qui se présente sous la forme de 101 planches dessinées et peintes par lui-même un travail colossal de 3 ans qu'il a comme je disais réalisé pendant le Covid et on a il y a un catalogue aujourd'hui puisqu'il y a une exposition mais pour vous montrer un petit peu les planches donc là il y a toutes les planches voilà je vais pas montrer les premières mais en noir et blanc ici d'accord et en fait toutes ces planches là vous voyez ici il les a donc bien sûr colorisées hop voilà on va montrer le début et vous avez le catalogue d'espo qui vous montre toutes ces planches en détail voilà c'est assez et certaines planches sont assez folles de manière générale et chaque planche raconte une histoire en fait il faut savoir que chaque fois il y a un texte qui est associé à la planche qui est ici là à ce niveau là et en fait qui est numéroté il y a un titre et un texte à chaque fois alors pour marquer le coup de cet événement qui est assez unique quand même c'est pas souvent qu'un auteur revient quasiment 30 ans plus tard il y a une grande exposition qui est faite et c'est une exposition parce que dans Shingo on voit il monte sur la tour de Tokyo et en fait là on voit la tour de Tokyo à travers à travers le comment ça s'appelle ça c'est Fortin par exemple c'est une image de Fortin on voit des images à travers justement on voit la tour à travers les vitres de là où est l'exposition donc ça s'est fait du coup non j'avais pas noté où ça s'était fait donc voilà je vous montre un petit peu l'expo comme ça vous avez des images et vous voyez à quoi ça ressemble vous voyez toutes les planches ici qu'il a dessinées comme tu dis à 86 ans ça force le respect donc merci encore Boris qui m'a fait qui m'a dit que cet artbook était disponible je savais qu'il y avait un artbook mais je ne savais pas qu'il était enfin ce catalogue d'expo je ne savais pas qu'il était disponible et il m'a prévenu donc je l'ai commandé immédiatement et bien sûr j'ai prévu une soirée spéciale Shingo où on va regarder planche par planche image par image tous les comment dire toutes les planches laissant une et vous pourrez voir la suite de Je suis Shingo et on reviendra aussi sur ça donc lisez Je suis Shingo d'ici le mois prochain et je vous montrerai la suite derrière alors c'est deux suites indirectes donc ce n'est pas très grave si vous n'avez pas lu le premier mais voilà ça sera cool vous pourrez vous faire votre propre avis dessus ok alors voilà donc là on continue je laisse finir la vidéo avec la petite humez house donc comme ça vous avez quelques images mais le livre est bien comme ça je pourrais vous montrer je peux vous montrer un peu plus d'images ah oui ça c'est le alors cette image là je l'avais monsieur Mangas l'a gagné à Angoulême et du coup il me l'a donné donc ce qui fait que juste à ma gauche dans ma pièce là j'ai mon cadre avec ma belle image de humez qui est juste là je peux peut-être vous montrer attention ça va bouger je ne sais pas si je vais pouvoir tourner assez le truc mais regardez on le voit là-bas derrière voilà je ne peux pas vous montrer plus parce qu'après il y a tout mon matos qui gêne hop là voilà vous avez compris l'idée donc il est juste là donc merci beaucoup encore monsieur Mangas pour cette belle affiche je suis très fier de l'avoir parce qu'en plus j'avais répondu à la question même mal donc je ne l'ai pas eu donc du coup j'étais très très content et merci encore Boris pour m'avoir fait découvrir ce catalogue parce qu'il est très 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 cool et donc pour vous montrer un peu le catalogue quand même rapidement on est quand même sur un bel ouvrage où il y a des planches justement de l'exposition elle-même enfin des photos de l'exposition voilà elle-même qui avait l'air assez folle on a la fameuse tour qu'on voit à travers justement la tour de Tokyo qu'on voit à travers ce bâtiment vous avez toutes les planches là je pense que j'aurais passé 850 ans à regarder ces planches voilà avec des grands panneaux il y a des planches assez folles dedans et après bon je vais passer les planches pour que vous puissiez découvrir voilà on a et après on a d'autres la suite des on va éviter de montrer ça on a la suite de l'exposition avec d'autres planches et toute la biographie à la fin enfin pas exhaustive mais assez complète donc ouais ça serait cool que ça arrive à Angoulême comme tu dis donc voilà donc ça c'est c'était donc le retour de Humez et donc justement dans ma dans ma dans mon petit truc je suis remonté hop 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 et là regardez il y a une ellipse 95 ellipse 2022 et Zoku Shingo qui est là voilà parce que là c'était le meilleur moyen de faire ça alors c'est pas terminé pour Humez puisque en fait en 2023 donc il reçoit un nouveau prix et pas des moindres il reçoit hop là je vais tourner ça le prix un prix spécial par le et c'est le prix spécial du prix culturel Osamu Tezuka donc ça c'est quand même un truc cool on va pas on va pas cracher dans la soupe comme on dit et là attends je cherche je le cherche il est où le coquin voilà et là il est ici donc le prix spécial pour son titre donc Zoku Shingo et là je pense que je pense qu'en fait ils ont dû dire mince on l'a un petit peu oublié pendant ces années donc voilà on voit la récompense ici on l'a un petit peu oublié toutes ces années c'est peut-être l'occasion de lui filer un petit prix et quoi de mieux que le prix spécial où il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit et hop c'est réglé donc Humez a quand même son prix Tezuka il est très fier avec son petit trophée là sur le côté et c'est pour ça que je vais parler de la consécration mondiale parce qu'il a mis du temps mais finalement tout le monde lui a voilà lui a donné il a eu droit à une longue interview etc d'ailleurs cette interview elle est sous-titrée en anglais et on la trouve en intégralité sur YouTube voilà elle est là donc je l'ai écoutée en entier du coup et donc là c'est pas les sous-titres automatiques c'est des vrais sous-titres donc c'est très agréable à suivre et dans et dans dans cette comment dire dans cette interview on retrouve ici c'est Yaro Abbé celui qui a fait qui a dessiné Ma logeuse et moi qui a été publié chez Les Arts Noirs et on le retrouve ici donc en train de faire en train de faire ça puisque l'année précédente il avait gagné le prix et à la fin c'est très drôle parce que comme il se décrit en mode très maladroit on le voit en fait hyper maladroit avec le truc il le fait tomber il le tient mal dans le mauvais sens etc donc c'est très drôle à regarder j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé donc là ils savent pas il le fait à gauche à droite donc voilà c'est assez rigolo bon je vais pas en continuer là dessus mais c'est quand même cool il a un prix Tezuka il peut le dire il peut le mentionner j'ai mon prix Tezuka donc voilà donc ça c'est ok et là on peut arriver à la conclusion de cette partie 7 d'accord donc finalement Hébé Humez le concept de retraite est assez particulier on peut dire que sa retraite est assez mouvementée entre une maison bigarrée des albums de musique un film réalisé des nombreux prix qu'il a reçus la suite avec Je suis Shingo sans parler de toute l'adaptation de film qu'il y a eu autour de lui derrière on peut dire que voilà la retraite est assez particulière il s'arrête jamais comme tu dis Wariba et là on arrive on va dire un peu à la fin de la biographie de l'auteur mais c'est pas terminé j'ai encore quelques bonus et je vous propose de faire une petite conclusion à tout ça donc ça y est on arrive à la fin de ce grand voyage de la biographie d'Humez et si on résume tout ça qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de Humez déjà on peut dire qu'il a eu une sacrée carrière il a commencé par le Gekiga et le Shoujo mais on se rend compte que l'horreur a toujours fait partie de son ADN et d'ailleurs c'est ce qui lui permettra de se démarquer parmi la production et de connaître le succès notamment avec La Femme Serpent qui est l'oeuvre qui le fera connaître le plus ou même L'École Emportée Baptiseum Je suis Shingo Fortine et même Makoto-Chan dans un autre registre dans leur registre humoristique donc en fait il a quand même un grand paquet d'oeuvres qui ont marqué leur époque et qui ont marqué justement les lecteurs qui l'ont suivi alors c'est assez drôle de se dire qu'il a fait autant enfin autant il a fait de l'humour à fond comme de l'horreur et c'est deux genres qui finalement suscitent des réactions qu'on ne contrôle pas lors de la lecture notamment voilà quand on rigole on ne le contrôle pas quand on a peur on ne le contrôle pas et c'est c'est une véritable dichotomie je trouve c'est un peu les deux faces d'une même pièce et c'est ça qui est assez rigolo puisque la peur et le rire peuvent être très liés on peut voilà on peut rigoler quand on est à bout en termes d'effroi voilà qu'on ne maîtrise plus la situation etc et la peur peut voilà et le rire etc donc c'est quand même voilà c'est quand même assez drôle que ces deux là sont finalement opposés et très liés ensemble et et donc visuellement voilà son style graphique il est immédiatement reconnaissable avec des visages horrifiés figés sur ces personnages qui sont vraiment sa marque de fabrique tout comme ces casques qui sont très noircis très sombres qui ajoutent un côté assez malaisant aux situations horrifiques ces oeuvres c'est un mélange multiculturel en reprenant des manoirs du style occidental ou des coiffures qui font un peu penser au pin-up des années 80 comme Marilyn Monroe qui est souvent cité qui apparaît dans plusieurs récits mais aussi il y a un propos il y a une narration qui est presque universelle parce que si on feuillette un manga de Humez avec cette narration qui est très découpée on pourrait presque lire un Humez sans texte et comprendre l'intention du récit pas comprendre toutes les subtilités mais au moins l'intention une autre particularité de sa narration c'est la répétition des cases comme pour figer le temps enfin d'insister justement sur la situation pour appuyer sur l'intensité du moment lui il a poussé à fond ce côté là et aussi un scénario qui se dévoile au fur et à mesure rempli de rebondissements de comment dire de trucs qui relancent le récit au fur et à mesure et généralement ces oeuvres c'est des pêche-turners vraiment on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir la suite et il arrive à nous tenir en haleine jusqu'à son climax jusqu'à la fin et une fois qu'on arrive au bout ça y est on respire c'est terminé alors je ne veux pas c'est pas dans le sens de survendre les histoires mais c'est que voilà quand on lit Shingo quand on lit L'école emportée quand on lit des oeuvres comme ça et bien en fait on lit on lit on lit et quand on arrête c'est juste que souvent c'est trop tard on doit dormir c'est un peu ça donc au fil de sa carrière il a pu exploiter on a pu explorer de nombreuses facettes de l'auteur que ce soit de la peur des monstres à la peur collective la peur sociale la peur du futur ou même devenir adulte tout simplement tout comme proposer la peur frontale comme dans la main gauche de Dieu et la main droite du diable ou la peur psychologique comme d'un baptisme il aime jouer avec les peurs de l'enfance il aime briser les relations aimantes mère-fille pour en faire des mères prédatrices montrer la folie des adultes des corps transformés mutilés de l'horreur physique ou morale voilà il adore il adore montrer ce genre là et il inscrit ses récits dans un contexte du quotidien souvent contemporain dans un milieu scolaire industriel ça peut être pollué mais qui pousse les lecteurs à imaginer toute l'horreur qui pourrait se déclencher mais l'horreur qui peut se déclencher à n'importe quel moment parce que c'est un contexte quotidien en fait donc voilà il n'y a pas de un truc particulier ça peut arriver à tout moment et de par son travail justement il fait passer des messages sur un futur apocalyptique prévenant que si personne ne fait rien et continue de vivre dans l'insouciance et bien on va droit dans le mur donc ça c'est vraiment son message général on peut aussi noter une reconnaissance très tardive de son travail à part l'école emportée il aura fallu attendre ces dernières années pour qu'il reçoive des primes et coup sur coup et ça peut aussi s'expliquer parce que le genre horrifique n'a peut-être pas la même valeur que les autres genres et ça a mis des années avant que l'horreur soit reconnu peut-être à sa juste valeur alors qu'avant c'était un sous-genre du manga et que ce n'était pas intéressant tout simplement alors étonnamment il y a eu peu d'adaptations animées alors c'est vrai qu'adapter de l'horreur pour un jeune public est assez complexe sans parler d'un passage à la télévision donc comment faire si un dessin animé ne passe pas à la télé on va quand même noter qu'il y a eu Cat Eyes Boys dans une adaptation une animation spécifique qui était très cool et aussi la malédiction de Humez avec ses deux films que je vous ai montré tout à l'heure en début de soirée où on a deux trucs assez horrifiques et très gores ils ont poussé un peu les potards pas loin assez loin pardon alors il ne faut pas oublier l'animation le film de Makoto Tian qui est quand même avec un beau budget et des beaux doubleurs à l'intérieur et même s'il y a eu les moyens ça reste un film dans le sens où le public va le voir une fois c'est terminé alors qu'une série d'animation qui donne un rendez-vous régulier au public je pense que clairement il y a eu un raté de ce côté là pourquoi ? après c'est peut-être une histoire d'argent de sponsors de plein de choses par contre il y a eu beaucoup d'adaptations en film ou en court-métrage de ces histoires en live action ce qui compense un petit peu alors je n'ai pas compté mais on doit être sur la vingtaine d'adaptations ce qui n'est quand même pas dégueulasse c'est quand même plutôt sympa et même certains qui ont été adaptés plusieurs fois derrière tellement que ça a marqué on peut dire aussi que Humez a influencé de nombreux auteurs les deux qui me viennent à l'esprit c'est Junji Ito et Kanako Inuki donc la reine de l'horreur et Junji Ito qui n'a pas de titre particulier mais en tout cas qui est très connu aujourd'hui et il a influencé bien sûr beaucoup d'autres mais je ne me suis pas amusé à faire la liste et Humez a su marquer son époque clairement il a su se distinguer et même dans Autant n'emporte la brume Eiko Anamura le mentionne aussi quand il faisait du shoujo donc voilà il était vraiment dans les sphères un petit peu partout il devait passer pour l'excentrique du coin mais c'est pas grave en tout cas il était là mais ce que je retiens surtout c'est que Humez c'est une personnalité à part entière une personnalité très forte c'est un artiste accompli c'est un mangaka un peintre un scénariste un réalisateur un musicien un chanteur un parolier un comique il fait tout en fait voilà c'est un comique des plateaux télé c'est une bête de foire au choix voilà ça dépend ça dépend des jours c'est un gamin éternel en fait il n'a pas envie de vieillir il n'a pas peur de la mort j'ai l'impression il n'a pas envie de grandir voilà il s'amuse tant qu'il peut c'est en fait c'est comme son personnage c'est Makoto Tian en fait et Makoto c'est juste le reflet de lui-même tout simplement c'est le gamin le gamin éternel et il s'éclate tant qu'il peut et pourtant il garde les pieds sur terre il ne croit pas aux fantômes et malgré ces exubérances en fait c'est quelqu'un qui reste au final très secret sur sa vie privée voilà on ne connait pas grand chose de sa vie privée mais en tout cas on sait qu'il aime s'amuser alors tout le long de sa carrière il nous aura fait frissonner voire rire des milliers voire des millions de personnes et il s'imagine bien sûr un futur assez noir en avertissant des catastrophes écologiques qui nous attendent et personnellement je rêverai bien sûr d'une exposition à Angoulême de pouvoir le rencontrer naturellement là je me lèverai tôt pour le rencontrer clairement et de voir justement comme il est toujours en forme malgré son âge malgré son aspect frêle ça serait vraiment dommage de ne pas la voir à Angoulême tant qu'il est là et c'est vrai que pour moi quand je le vois là on a l'impression qu'il va se casser en deux parce qu'il est tout fin il est tout mince et tout ben en fait quand je vois l'énergie qu'il a à son âge en fait moi c'est ça que je trouve terrifiant clairement et ça sera la conclusion de cette biographie de Humez et la soirée n'est pas terminée il y a encore d'autres choses mais en tout cas j'espère que cette biographie complète de Humez vous aura donné envie de le découvrir à travers ses oeuvres parce que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette biographie la plus complète possible et donc du coup voilà je voulais vous la partager c'est pour ça que j'avais prévu autant de soirées derrière je pensais pas que ça en prendrait trois je pensais que ça en prendrait deux mais il y avait tellement de choses à dire c'est assez assez incroyable alors je rajouterai deux petits trucs avant de de passer au bonus ça c'est le premier c'est Chou qui m'avait donné l'info il est où il fallait que je le retrouve alors attends c'est pas grave la première info que j'ai trouvée qui était pas dans la biographie que j'ai trouvée après c'est tout simplement qu'en 75 quand il a gagné le prix Shugaku Khan qui n'a pas de rapport il a écrit quand il sort son album de musique il a écrit les paroles de Pepero Nobuken qui est une petite animée en 26 épisodes hop là et donc c'est lui qui a écrit les paroles de cet animé voilà c'était juste pour vous montrer ça donc ça c'est assez assez court voilà et Pepero Nobuken si j'ouvre le lien voilà c'est cette série là donc je pense pas que ce soit une série qui doit comment dire qui doit être hyper intéressante mais en tout cas voilà il avait écrit ça et le deuxième laissez-moi regarder parce que là tel quel bien sûr je ne retrouve pas mon lien mais Choulette m'a m'a envoyé un lien d'un manga que je n'avais pas trouvé au moment de mes recherches parce que comme je disais j'ai vraiment essayé de creuser au maximum mais vous vous doutez bien que je suis passé à côté de certaines oeuvres il y a des choses que il y a des choses que je n'ai pas dû trouver parce que soit c'est trop secret soit c'est en japonais et que je ne vais pas tomber dessus soit le dessin ne m'a pas parlé de ce côté là et c'est cette série là voilà je vous partage alors j'ai plus l'année on va le voir on vérifie que je ne suis pas un robot je suis une chaise oui je suis une chaise ah non la chaise elle est là voilà allez on y va je suis un rideau c'est bon et donc cette série là hop là voilà qu'il a fait très souvent pour les cachéons qui est une sorte de truc de dinosaure je vous montre un petit peu les images ici donc voilà ça fait partie des séries et je pense qu'il doit y en avoir un paquet qui ont été perdus pardon qui ont été perdus dans les limbes hop là perdu dans les limbes du moment où ils faisaient du cachéon et ça c'est très compliqué à lister et à trouver en tout cas j'en avais trouvé pas mal voilà mais là vous avez une idée de ce que c'est c'est inachevé et ça a été fait entre 64 et 65 et vous pouvez voir les trois couvertures ici donc voilà donc ça c'était le petit truc pour compenser on va dire les trucs d'avant et honnêtement si demain il y a une je sais pas il y a une exposition il y a un truc il y a une biographie qui est faite sur lui là il y a le plus gros mais je suis sûr qu'on va trouver plein de petits trucs d'oeuvres que j'ai pas mentionné du tout et bien écoutez si c'est ok pour vous je propose qu'on finisse cette soirée un petit peu plus chill sur des petits bonus que j'ai trouvé à gauche ou à droite ok en tout cas merci beaucoup Boris et Wariba si ça vous a plu je suis content et je suis content de personnes qui ont vu les trois parties je vous remercie à tout le monde parce que regardez déjà faire des vidéos qui durent plus de 9 minutes c'est compliqué de manière générale faire des lives et en plus avoir des replays et avoir quasiment 9 heures de contenu enfin on va dire 8 heures de contenu sur un auteur je pense que pas beaucoup de monde l'ont fait clairement 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 alors si j'avais fait bien sûr en vidéo montée ça aurait été plus court aussi parce qu'il y a des fois des problèmes techniques etc mais c'est pas grave le plaisir c'était de le faire avec vous au passage assez cool Aurinkami si ça t'a plu alors je commence il y a Morellian alors plus tard voilà Morellian qui a fait des petits comparatifs notamment par exemple avec ces deux images alors je sais pas si on les voit en plus gros si on aussi ouais on les voit en plus gros entre voilà ces deux images donc entre Orochi de Humez et Remina de Ito comme on sait que comment on sait que Humez est le père spirituel de ce côté là ça me fait plaisir Thomas merci Zeno merci Thomas ici donc la main gauche de donc de dieu d'un droit du diable versus la déchéance d'un homme de Junji Ito donc je vais ouvrir les images en grand hop là en fait ça passe à rien donc vous voyez avec une des scènes où ça vomit à gogo comme je disais et encore là c'est le début et et donc les scènes où le personnage principal de donc de la déchéance d'un homme vomit aussi de ce côté ensuite on continue alors on a l'appareil entre Tomier et donc la main la main gauche et droite du diable qui qui a une ressemblance entre guillemets dans le sens où il y a deux visages je continue ah une erreur s'est produit non c'est bon là c'est la même chose donc toujours pareil la main gauche ce manga il est il a marqué vous voyez et là c'est vrai que j'avoue j'avoue que c'est très proche quand même c'est très proche donc merci Rafoujo je continue alors Orochi alors lui je sais plus ce que c'est Shin Yami no Koe est-ce que c'est pas les cauchemars de Mimi ça donc voilà avec effectivement la main de les deux mains là il y a une ressemblance on continue alors ah ce poste n'est pas disponible ah si il est là donc ok là c'est pour dire qu'en fait après un meurtre le roi apparaît c'est comme si de rien n'était on a exactement la même séquence ici on continue donc le dernier que j'ai dans le comparatif donc pareil toujours c'est mon gars il a il est toujours pareil la main gauche et droite versus la fameuse cargo je crois que c'est la femme limace pardon la femme limace donc ça c'est le premier truc après derrière il y a donc le fameux reportage de 2003 alors on va le regarder un petit peu ce reportage donc là par exemple on le voit en train de en train de dessiner donc ça c'est plutôt cool je vais le passer à un accéléré pour que ce soit voilà pour que ce soit plus rapide je fais exprès parce que sinon ça peut durer des heures très fier avec ses petits livres donc voilà donc là on a on a ça ensuite on a 7 minutes 14 voilà on le voit là donc dessiner pareil donc tout content et puis là on voit aussi des vieilles oeuvres ils le présentent tout ça on le voit aussi s'amuser avec des conneries des objets voilà en train de se masser le dos donc il fait un peu un peu ce qu'il veut après vers 14 minutes on le voit un petit peu dans sa maison voilà donc là en train de faire ses petits trucs tranquille là pour l'instant c'est du bonus après je vais vous montrer les trucs un peu plus funky voilà donc on le voit balader rien de rien de particulier je continue alors là j'ai pas mis le taille ah si pardon hop là 17 minutes je me dis bien que j'avais mis le truc donc pareil on continue à le voir ici hop là c'est un sparage je vais aller au suivant 17 minutes et des poussières alors voilà et là je crois qu'il explique comment il représente la peur etc parce que je crois que j'avais mis des sous-titres un peu traduits et on voyait le truc voilà c'est vieux c'est vieux carnet donc c'est assez cool à 23 minutes il chante voilà donc ça c'est très rigolo voilà c'est là où il représente la peur je vais mettre le son ça sert à rien mais on le va chanter donc il aime bien la chansonnette on va le mettre du petit chant italien voilà vous avez assez entendu mes qui chantent on le voit aussi jouer du piano à 35 minutes je vous passe un petit peu toutes les séquences donc là c'est avec Dali c'est la référence Dali voilà et on le voit jouer du petit piano donc voilà donc il joue et puis après il a quoi et puis on le voit après dans les temples hop ça on peut passer voilà dans le métro parce que boulot roman pourquoi pas pourquoi rester à la maison donc on y sorte donc en gros il y a tout ce truc là où où il comment dire il y a ce reportage je vais vous donner le lien de ce reportage alors hop là je c'est pas il faudra peut-être revenir au début mais voilà vous pouvez regarder dedans c'est rigolo alors ça c'était quoi ça c'était ah oui ils ont inauguré une plaque d'égout Makoto-chan tadaan elle est même pas belle en plus elle est pas belle du tout mais en tout cas ils l'ont voilà ils l'ont ils l'ont fait et avec son petit discours très fier de savoir sa plaque d'égout il faut savoir qu'au Japon les plaques d'égout c'est il y a tout un chemin et compagnie c'est assez drôle alors maintenant on va commencer à avoir des trucs un petit peu plus drôle c'est à dire salut Roudin un humez qui a découvert la Nintendo 3DS et qui et qui dessine sur la Nintendo 3DS donc très fier de se mettre en scène et là du coup voilà il est avec sa petite Nintendo et hop il s'amuse je suis tombé sur tout et n'importe quoi il a fallu il a fallu le jetterie des fois voilà on le voit en train de gribouiller très beau dessin regardez ça magnifique dessin très très fier alors hop les petites broches etc très content et voici le magnifique dessin qui dessine c'est beau c'est beau et 40 ans de carrière magnifique donc voilà donc là il s'est abusé sinon un truc très drôle là il s'est amusé à faire la parodie de Thriller ça on va le laisser de toute façon il y a des chances que sur Youtube je sois obligé de flouter donc du coup je flouterai ces passages là s'il faut je laisse tourner je ne mets pas le son pour éviter justement trop de problèmes elle dure deux minutes on va se la regarder et là il sort habillé en Michael Jackson c'est trop beau très très fier alors je ne sais pas de quand date la vidéo trois ans mais ça fait je ne sais pas il n'y avait pas l'année c'est le problème de Youtube l'émission doit avoir trois ans mais là c'est des vieilles vidéos derrière c'est beau ou c'est pas beau je vais vous partager le lien alors hop voilà petit kiff de Humez avec les commentaires japonais c'est pour ça je vous laisserai je vous laisserai voir voilà donc c'est quand même assez drôle moi je suis tombé là-dessus j'étais mort de rire il y a que Humez qui peut faire ça on continue il avait donc une apparition à la télé là alors je ne sais plus ce que c'était voilà donc là il est avec son petit Sony digital mais non il n'y a pas d'abonnés dessus avec son petit iPad voilà incroyable incroyable donc du coup voilà ça raconte un peu sa life voilà si vous voulez voir Humez aux toilettes attendez hop j'ai passé le passage donc le piano bien sûr voilà ça se passe de commentaires ensuite on continue est-ce qu'il y a toujours de la vidéo ça groove ah ça oui alors là il reçoit des amis et voici qu'on met des accueils et là ils sont partis sur 40 minutes d'émission à récupérer tout le stock tout le stock de comment ça s'appelle de d'accessoires de de Humez pour faire pour faire le con des défilés et compagnie quoi je vais passer en haut des escaliers voilà là ils sont en train de regarder tout le stock de tout ce qu'il a et après ils commencent et ils font le défilé c'est triste mais c'est juste pas possible quoi et après ils font les défilés dans l'escalier donc c'est c'est l'émission ça dure 40 minutes comme ça je crois qu'on le voit juste après voilà il arrive là talent et voilà donc ça voilà Humez en train de se mettre en scène et faire le con en permanence qu'est-ce qu'on a après mais c'est ça on a une autre vidéo youtube où ils chantent voilà je vous laisse apprécier ce clip tout en noir et blanc avec des gros plans sur humez il y a de tout là je pense que je ne trouverai jamais autant de sources sur un personnage là c'est chez lui dans sa makoto house en train de faire le con donc voilà qu'est-ce qu'on a après on a aussi ah oui la danse de makoto chan voilà j'espère que vous appréciez bien 4 minutes ça dure 4 minutes elle veut décéder elle elle veut mourir elle veut dire mais pourquoi j'ai signé pour ça quoi 2007 donc voilà petite chanson où ils dansent ensuite on a bien sûr une autre chanson ah ça te plaît Wariba donc voilà une autre chanson avec son petit kimono rayé sur mesure toujours avec les mêmes les mêmes personnes qui avec lui et ça c'était quoi c'était un best of voilà il faut que j'arrête l'autre voilà je vais rouvrir celui-ci c'est une sorte de best of on va le laisser ça ça dure deux minutes je vais accélérer un peu donc voilà un petit pas mal de petites images de lui le bruit de sa main j'avais pas vu qu'il y avait un Pachinko Makoto en train de travailler ses trucs voilà je pense qu'il y a une sorte de reportage sur lui ou un truc comme ça mais j'ai pas mis la main dessus après j'ai pas cherché j'avais tellement de recherches de trucs au bout de l'un moment je me noyais dans le truc il y avait trop il y avait trop mais je pense ça peut être rigolo de chercher celui-ci il faut là je me le note on arrive à la fin ouais celui-là il va falloir que je trouve le truc ok après qu'est-ce qu'on a on a des jeux à la télé donc là voilà là c'est un jeu et on va l'avoir alors attends voilà il est là à droite vous voyez il participe il fait le con il répond à des questions il n'y a rien d'incroyable dans le jeu j'avais un peu regardé voilà il est assez calme au final parce que là il ne peut pas courir partout on sent qu'il s'impatiente il est sur place il s'outille il s'outille et en fait voilà il fait des petites blagues tout le monde rigole mais bon en soi le jeu n'est pas hyper hyper intéressant donc je ne l'ai pas regardé en entier au bout de l'un moment j'en avais un peu marre après qu'est-ce qu'on a je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait alors ça c'était quoi déjà j'ai rien noté j'ai juste mis le lien on verra c'est que des apparitions télé en fait voilà là on le voit aussi sur les plateaux on le voit on le voit dehors dans une sorte de mode safari dans un parcours enfant il ne faut pas réfléchir il faut juste accepter ce qu'on a devant les yeux putain il a besoin de dire un gamin voilà il monte sur tout allez on va passer là je ne sais pas quel âge il a on voit qu'il est beaucoup plus jeune 2004 je ne sais pas s'il est ça de 2004 avec des planches des machins je ne connais pas tout l'historique bien sûr on voit qu'il a fait des planches qu'est-ce qu'on a après dans ce même truc oh là je n'ai pas vu ça la tête de Chicken George magnifique regardez je suis sûr qu'il a fait lui-même un truc un peu un peu ensanglant ah non c'est en caoutchouc ça a l'air bien fait en plus ça serait bien qu'il le mette sur la tête toutes les petites figurines il fait sa promo je pense donc voilà après qu'est-ce qu'on a ici 2 minutes 45 qu'est-ce qu'on a déjà alors c'est tout le plateau télé j'ai tout regroupé je me suis dit on découvrira ça ensemble il dessine le petit il a une minute pour dessiner qu'est-ce qu'il va dessiner avec un oeil qui tombe ah voilà on voit le dessin là hop là je reviens en arrière on voit le dessin avec l'oeil qui tombe incroyable une autre vidéo c'est quoi celle-là ah mais c'est la même c'est la même il en reste 2 alors une petite promo pour le manga Lara donc voilà alors ça c'est pas c'est pas Lara mais il fait une petite promo justement il promo il promo à ses trucs voilà avec la petite bannière et tout ça j'aimerais que ça sorte aussi pour découvrir en tout cas on a plein de choses au Rochi donc c'est pour ça gagne de vêtements enfin de conneries et on va finir je pense au niveau des vidéos sur ça où il a fait une pub télé je sais même pas pourquoi c'est la pub voilà donc ça c'était le c'était toutes les petites sources que j'avais pu trouver les conneries que j'ai pu trouver sur Humez sachant que j'aurais pu pousser on aurait pu passer 3 heures dessus je pense pas que ce soit ultra utile qu'on passe autant de temps par contre je peux vous montrer rapidement un petit peu l'artbook que j'ai acheté pour finir celui-ci des Humez Girls où justement dedans je vais pas vous montrer tout il faut que je fasse attention parce qu'il y a quelques pages je peux pas montrer mais en gros ça regroupe voilà toutes les des belles illustrations couleurs de Humez qui sont quand même très cool les pubs japonais c'est toujours Gucci vous voyez donc là dessus mais après des illustrations en noir et blanc j'ai passé un petit peu là pour vous montrer donc il y en a des très très sympas assez cool vous voyez donc sûrement des frontipices etc donc ça baptise les pages couleurs qu'on a pas en France mais après il y a des dossiers en fait dessus oula celle-là on va pas l'afficher et donc du coup je pense qu'il y a des trucs hyper intéressants à traduire la fameuse Orochi donc elle est quand même assez cool moi j'aime bien Starbook et on a d'un côté je crois que ça c'est dans chaque truc on voit toutes les femmes qui a eu dedans il y a les frontipices aussi on a des fiches par personnage voilà elle est dans Fortin par exemple typiquement donc voilà il y en a que je reconnais direct direct avec voilà des dossiers et à la fin on a on a toujours humez vous reconnaissez cette image c'était une vignette que j'ai utilisée à la fin on a je crois les voilà on a les monstres aussi ça j'ai beaucoup aimé sur fond noir on a l'ensemble des monstres donc ça c'est assez cool aussi surtout qu'on a pas toutes les oeuvres ça me permet d'en découvrir certaines voilà et on va finir sur une image un peu dégueulasse et là il y a toute sa biographie alors là pour la traduire en japonais amuse-toi et ça c'est toutes les couvertures vous voyez que je me suis alors je me suis pas inspiré du livre je l'avais trouvé avant sur internet mais c'est tous les livres qui avaient été réédités c'est pour ça je pense qu'il y en a d'autres il y en a même ici vous voyez les larras etc et c'est sûr qu'il y en a il y en a plein d'autres histoires que j'ai pas dû mentionner que j'ai pas dû mettre et vous avez vous avez encore pléthore de trucs à découvrir sur ce point là donc voilà je crois que ça y est on est arrivé au bout malgré tout ça a quand même encore duré comme les autres 2h40 ce qui n'est pas rien en termes de durée finalement ça a bien duré une troisième soirée les bonus et tout c'était cool de pouvoir vous les montrer je pense que j'aurais quelques soucis après sur l'autre plateforme mais c'est pas très grave donc voilà je sais pas si vous avez des questions si vous avez encore un point que vous avez envie de voir je vais pas montrer pour l'instant plus de contenu parce qu'après le but c'est que vous découvrez certaines histoires même Fortine j'ai hâte qu'il arrive en France en tout cas le jour où il sera annoncé ça sera la fête et donc voilà après à vous d'explorer maintenant l'univers du Metz vous avez tout en main pour découvrir là dessus j'ai pas fait de tier list de ce côté là à la limite on peut en faire une si vous voulez j'avais préparé un truc je crois à l'époque faites voir si je l'ai encore là le tier maker et je l'ai allez on peut faire ça si vous voulez est-ce que ça vous dit qu'on fasse une tier list rapide donc voir qu'est-ce qui serait intéressant à lire et bien allez parfait avec la tier list ça répondra à ta question allez une petite tier list on va on va commencer par alors commençons par lequel on va commencer allez peut-être par 4 Ice Boys que je mettrai pour l'instant en C allez vous êtes tous prêts je pense que 4 Ice Boys je mettrai en C pourquoi parce que c'est c'est une série qui est intéressante on a un côté un peu Kitaro avec version Humez qui part totalement dans autre chose il ne faut pas le comparer très longtemps avec Kitaro mais je trouve que malgré tout il n'y a pas réellement de fin c'est des petites histoires sympathiques c'est un peu trop gentil de manière générale et finalement c'est 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 passable dans le sens où on peut c'est assez sympa c'est sympa à lire de là à se dire je veux le collectionner c'est c'est il faut absolument le lire je pense qu'il se réserve plus à des fans qui ont envie de voir la collection complète le jour où ça sortira je le prendrai mais c'est pas pour autant que je l'attends avec impatience même il sortirait pas c'est pas grave la version anglaise me suffirait amplement là ce que j'ai lu j'y retournerai pas spécialement de moi même donc Cat Eyes Boys je le mettrai en C ensuite dans les titres c'est dommage qu'il ne me l'ait pas classé j'aurais aimé je vais un peu je vais un peu les mélanger peut-être et on va les prendre au fur et à mesure comme ça allez pardon j'ai tout dégagé alors Orochi alors après on verra si je déplace des trucs alors Orochi je le mettrai au dessus de Cat Eyes Boys je ne dis pas qu'Orochi c'est un c'est un comment dire c'est le le meilleur titre de Humez je pense que il y a il y a mieux par contre Orochi moi je trouvais que ça restait quand même une porte d'entrée sympathique dans sa manière de raconter les histoires de voir un petit peu le côté horrifique ça balaye un petit peu tout même si on n'est pas autant happé que dans d'autres histoires comme l'école emportée etc mais ça reste des récits que j'ai aimé le seul peut-être défaut d'Orochi c'est qu'il y a certaines histoires aujourd'hui qui ont vieilli par rapport à avant parce que malgré tout il s'est passé de nombreuses années entre temps et que ben voilà on peut pas tout on peut pas tout comment dire pardon on peut pas tout garder de manière frais alors du coup baptism je vais encore le placer au-dessus d'accord baptism pour moi ça fait partie des indispensables à lire dans le sens où l'histoire est ouf l'horreur de la mer elle est assez assez incroyable je vais fermer juste mes autres onglets hop là l'horreur de la mer est assez incroyable et et je trouve que voilà ça c'est une oeuvre que j'aimerais bien qu'il ressorte avec une nouvelle traduction des pages couleur et tout ce qu'il faut parce que c'est une oeuvre qu'il faut découvrir dans un format plus grand que le format Bunko qui est très décevant mais en plus même en numérique les scans ils sont dégueulasses ce qu'ils vendent ils sont de plus mauvaise qualité que ce qu'il y a dans le livre donc en fait il n'y a aucun moyen aujourd'hui de lire baptism dans des bonnes conditions et je pense que voilà ça c'est une bonne une bonne c'est une très très bonne série et il faut la lire La Femme Serpent alors La Femme Serpent si si on devait se dire voilà dans dans les oeuvres à lire culturellement je pense que c'est une oeuvre importante par contre aujourd'hui c'est vrai que La Femme Serpent a quand même perdu pas mal d'intérêt alors je dirais j'hésite entre le B et le C dans le sens où c'est c'est beaucoup moins captivant à lire aujourd'hui parce que ça énormément vieillit malgré tout je prends plus de plaisir à relire La Femme Serpent parce que ça apporte quelque chose dans l'histoire du manga que Cat Ice Boys moins donc peut-être que je le mettrai plus à ce niveau là mais peut-être il faudrait plutôt que je fasse ça voilà je fasse ce côté là alors ensuite l'école emportée alors l'école emportée il y a deux choix soit je le mets clairement au niveau de Baptisme soit je le mets au niveau au-dessus de Baptisme je pense que je vais peut-être le mettre à ce niveau là dans le sens où dans le sens où peut-être le défaut de cette série c'est que des fois elle a tendance à trop enchaîner de manière générale même si c'est tout le temps ultra prenant de A à Z et c'est vrai qu'il y a il y a peut-être un côté je ne sais pas comment dire c'est une excellente série moi j'adore l'école emportée même aujourd'hui quand je l'ai relu je me suis régalé mais on peut aussi retrouver certains travers de humez où des fois ils tirent un peu sur la corde ou les trucs comme ça malgré tout voilà ça fait partie du très haut panier de humez enfin les deux ils pourraient très bien aller dans un rang S dans le sens où c'est vraiment le meilleur de humez clairement mais je vais d'abord le mettre ici après on reverra un petit peu le tri de ce côté là on a je suis Shingo alors je suis Shingo c'est pareil ben là moi je vais le mettre là en S parce que je suis Shingo en fait je trouve qu'il va encore plus loin que baptism et que l'école emportée ou justement quand on arrive dans la deuxième partie de Shingo on arrive sur un truc presque métaphysique en fait et c'est il retourne le cerveau en fait il retourne le cerveau et ça fait partie des oeuvres clairement où la première fois je l'ai lu je suis passé à côté et en relisant je fais le truc il est il est ouf après on peut reprocher à Shingo peut-être un début assez long à démarrer on a un peu l'impression des fois on ne sait pas trop où va l'auteur pour après aller vers là où il a envie d'aller on peut les reprocher ça c'est pour ça que tout ça c'est pareil c'est compliqué c'est compliqué de les séparer ces oeuvres là ça sort vraiment du lot donc pour l'instant je vais tout mettre au même niveau et après je vais séparer qu'est-ce qu'on a Kyofu mais Kyofu je le mettrai au niveau d'Orochi c'est des petites histoires d'horreur qui sont très sympathiques très agréables à lire je pense que ça fait partie de ces oeuvres tu lis avec plaisir tu y reviens sans problème et donc je ne sais même plus si j'ai lu les trois volumes parce que comme ça en anglais il y avait plein de choses à lire mais de ce que j'avais lu j'ai fait c'est cool parce que c'est une histoire un peu plus adulte un petit peu plus sympa et ça ça me plairait bien que ça ressorte et je prendrai je pense autant de plaisir à lire qu'Orochi mais comme c'est des petites histoires courtes ça se grignote en fait il ne faut pas en attendre plus là on a la main droite du dieu la main gauche de dieu la main droite du diable alors pareil pour l'instant je vais le mettre en A et on va retrier après le A et le C et le S pardon pareil bon ben là on en a parlé tout à l'heure il va très loin dans le body horror et en fait ce body horror là même si toutes les histoires ne se valent pas et il y a des très très bons très très bons trucs en fait c'est plutôt qu'il y a certaines histoires aujourd'hui le côté un peu Death Note par exemple ben on connait il y a eu un manga à succès énorme là dessus donc ça a moins d'impact aujourd'hui que ça en avait à l'époque c'est plutôt ça le vœu maudit et la maison aux insectes donc le vœu maudit je pense que je le mettrais pareil à un niveau d'Orochi dans le sens où dans le sens où ben pareil c'est très sympa à lire c'est très agréable de là à dire que c'est les indispensables à avoir immédiatement peut-être pas par contre à choisir je pense que je le mettrais peut-être devant Orochi et même là si je devais le classer peut-être que ça serait ça parce que comme c'est les histoires courtes ça se mange plus facilement ça peut être sympa c'est pareil pour la maison aux insectes moi je le mettrais bien là oui oui je le mettrais là après c'est toujours compliqué ils se valent tous les titres là c'est pareil ça fait partie de ces humez très cool à découvrir très sympa à lire maintenant on a toujours envie plutôt de leur conseiller plutôt des oeuvres qu'il y a au-dessus pour qu'ils découvrent le humez le humez très fort on arrive à Makoto alors Makoto c'est compliqué il y en a certains ils vont le mettre ici clairement parce qu'ils ne vont pas du tout aimer il y en a d'autres ils vont le mettre là alors moi Makoto honnêtement j'ai adoré Makoto j'ai rigolé comme un gros débilos j'ai beaucoup aimé même quand je l'ai relu j'ai rigolo et du coup du coup il est un peu partout en fait c'est ça qui est compliqué je ne peux pas le recommander dans le sens où l'humour est tellement pipi caca que c'est compliqué de dire à quelqu'un mais vas-y lis-le tu vas t'éclater c'est le meilleur c'est le meilleur de Humez je ne peux pas le conseiller comme ça c'est très personnel c'est pour ça peut-être que je le mettrais là en mode ça vaut le coup de le découvrir par contre si tu n'accroches pas tu n'accroches pas mais si tu accroches tu risques de le mettre plus haut plus haut parce que là on est vraiment dans une autre catégorie on est dans une colonne gag en fait on n'est pas dans une colonne horreur et c'est ça aussi des fois qu'il faut séparer un peu là-dedans parce que on a voilà donc je vais le mettre plutôt en B sachant que moi c'est une œuvre que j'adore et il nous reste 14 donc 14 qui est là et maintenant il faudrait peut-être un peu séparer tout ça parce que là finalement quand on regarde on a tout ça je pense que c'est pas mal peut-être que attends merci merci Thomas effectivement alors je réfléchis c'est compliqué c'est compliqué Catalyst Boy je l'ai mis en D parce que clairement c'est pas un UMS que je conseillerais en premier La Femme Serpent je le conseillerais mais aujourd'hui pour un public il est il serait il est plus difficile à lire même quand je l'ai relu j'étais pas en mode waouh j'étais en mode ok Makoto non Makoto moi je le mets en A parce que c'est mon classement personnel donc moi je le mets en A parce que je suis mort de rire et en plus comme on a uniquement une édition en 3 volumes on a pas trop de Makoto donc ce qui fait que on a un peu le meilleur et c'est pas plus mal par contre ça serait l'édition en 20 volumes je pense que ça serait là je dirais non c'est trop en fait le vœu maudit je pense que tout ça on est pas mal en termes de en termes de classement c'est plus ou moins un peu le même niveau c'est très bien c'est super sympa à lire et donc du coup je pense c'est bon et là ça c'est les oeuvres qui se qui se qui se démarquent et celles qui m'ont marqué le plus en fait toutes m'ont marqué toutes m'ont marqué mais de manière différente clairement il y a l'école emportée à l'époque m'a marqué par ces événements catastrophes qui arrivent en permanence baptism m'a marqué par cette opération cerveau ouvert qui se passe et tout ce qui s'ensuit derrière de ce côté là Shingo par toute l'évolution de Shingo juste incroyable c'est pareil pour la main gauche elle est elle est ultra ultra violente ultra gore et tout et Fortin et Fortin il a des longueurs il est long mais clairement déjà si je dois en choisir un c'est Fortin Fortin quand je l'ai lu il y a eu tellement de passages ouf mais ouf que c'était c'était fou en fait c'était vraiment fou et donc Fortin clairement je le conseille après 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 si je devais monter les autres un autre par exemple je pense pas que je monterais celui-ci parce que celui-ci malgré tout il a des histoires qui peut-être baissent un petit peu en qualité d'accord dans le sens où il y a des histoires qui sont ultra puissantes et d'autres qui sont un petit peu plus normales mais c'est vrai que comme Fortin celui où j'ai ressenti un truc de fou mais effectivement c'est Shingo et Shingo je pense que il va derrière Fortin comme ça et je pense que je resterai sur ce truc-là c'est-à-dire que le S c'est plutôt les sensations incroyables en mode qu'est-ce que j'ai lu à la fin de la lecture c'est un peu ça tout ce qui est le A c'est oula j'ai lu un truc vraiment excellent dans le sens où tu vois le baptisme ça s'oublie pas quand on le lit l'école en portée aussi et les mains aussi et Makoto on aime on n'aime pas mais moi j'aime donc du coup je serai là et je le mettra et après le reste et bien en fait c'est quand on commence en M.Humez on a envie d'aller d'explorer d'aller un peu plus loin et bien c'est des bonnes portes d'entrée de découvrir comme ça et je mets la femme serpent et ça en bas mais la femme serpent vous aussi enfin j'hésite à le mettre là en fait après Orochi en mode ok c'est peut-être pas le premier à la limite il va peut-être commencer dans cet ordre là parce que il a quand même une valeur importante et je pense qu'il est bien mais la main gauche en fait je le mettrais bien en haut mais je sais pas pour un premier enfin en termes d'expérience il est ultra gore mais je pense que je conseillerais d'abord un baptisme que celui-ci à découvrir en premier par exemple à avoir le choix je dirais écoute t'as lu le baptisme t'as lu l'école emportée maintenant va lire de l'horreur hardcore de Humez tu vois c'est un peu ce raisonnement là c'est pour ça que je ne mets pas plus haut alors que 14 je viens de dire tu veux une espérance de dingue lis 14 quoi c'est voilà tu veux pareil pour Shingo un truc de fou lis Shingo mais comme j'ai dit c'est compliqué parce qu'ils ont tous ils ont tous leur qualité c'est à dire que honnêtement je pourrais tous les mettre au même niveau à la limite si je les mettais au même niveau ici je dirais bon Makoto je le mettrais là c'est un peu ça en fait dans le sens où là on change de rang ça serait du ça serait du S A et C d'accord soit ça serait ça en gros mon classement voilà ça serait mon classement en mode si vous devez en choisir c'est ça c'est les A enfin c'est les A ça serait les S je ne peux pas en déplacer plusieurs en même temps soit si vraiment vous devez faire un choix ça serait ça voilà je pense que ça serait ma réponse aujourd'hui si je devais trier donc là voilà ça c'est vraiment la réponse je ne me mouille pas parce que là je n'ai pas de je n'ai pas de truc mais je dois dire que voilà le ça serait presque ça si je devais me mouiller un petit peu plus qu'est-ce que vous en pensez de ce classement et c'est compliqué parce que comme je dis par contre moi le S et le A je conseille je conseille les deux c'est baptisme j'adore l'école emportée j'adore et même la main la main gauche de Dieu et la main droite du diable même la main c'est pareil je le conseille aussi je le conseille aussi mais je pense qu'il faudrait aussi que je le relise en meilleure qualité pour l'apprécier à sa juste valeur parce que la main le problème c'est que je n'ai pas eu des scans de bonne qualité non plus et ça y joue aussi sur la perception de l'oeuvre donc peut-être que ça y joue donc peut-être mais je pense que je pense qu'honnêtement même la main si je devais choisir aller au-dessus en fait elle restera cette position-là elle restera après je ne la mettrais pas au-dessus à dire découvre ça en premier comme j'ai dit à découvrir Humez si tu veux commencer par le plus puissant c'est Fortin qui ressort du lot et tout mais en fait vous voyez là Fortin et Shingo on est sur de la SF au final alors l'école emportée aussi on est d'accord mais Baptism et l'école emportée je le mets plus sur un côté plus horrifique déjà même si on est très SF ici donc c'est un peu compliqué entre les SF les pas SF et tout moi je qu'est-ce que vous mettriez vous uniquement en S ou en A parce qu'autant le reste je pense que on est tous à peu près d'accord je ne pense pas qu'il y ait des gros débats sur ça par contre au-dessus je pense qu'il y a il y a des bas en tout cas en termes de sensation ce qui m'a donné le plus c'est ça parce qu'autant l'école emportée à un moment ça s'essouffle un petit peu Baptisme c'est excellent on va dire peut-être c'est peut-être une fin un peu précipitée mais même de manière générale c'était vraiment bien même je préfère en fait même je préfère Baptisme à l'école emportée aujourd'hui et celui-ci ça a été comment dire ça a été une expérience mais c'était une expérience limite un peu vraiment un peu presque un peu malaisante entre guillemets un peu sale et donc du coup c'est pas le UMS que je pourrais pousser en premier moi j'aime beaucoup il est allé super loin mais je pense pas que c'est celui-ci je pousserai donc allez restons là-dessus je pense que c'est bien c'est quand même une bonne c'est un bon classement mais comme je dis c'est pas c'est un classement là il faudrait plutôt le classer par bon ben là on a on a de l'horreur là on a de la science-fiction horrifique il faudrait déjà peut-être catégoriser ces deux-là et c'est vrai que Nécole emportée par exemple il est entre les deux donc c'est ça en fait non Shingo je pense que c'est très bien par contre Shingo voilà on est sur de la science-fiction on n'est plus qu'il y a des séquences d'horreur mais on n'est plus sur la science-fiction et même ces trois-là voilà ces trois-là c'est de la science-fiction ces deux-là ces deux-là c'est de l'horreur pur et en fait celui-ci il est entre les deux parce que l'école emportée dans quoi vous le casserez plus science-fiction plus horreur parce que c'est vrai que moi je casserais plus ici c'est compliqué franchement c'est compliqué c'est très très compliqué mais je vais rester là-dessus voilà en tout cas dans mes préférences je pense que si je devais dire à quelqu'un découvre Rumès si tu dois découvrir Rumès peut-être commence par ces grands classiques qui seraient Baptisme et l'école emportée d'accord et je suis Shingo ça se recommence par ces classiques-là et après après une fois que tu as lu ça va vers du 14 va vers vers la main je pense que en lecture ça serait différent en lecture je dirais ça serait ça d'accord à découvrir et après tu explores le reste mais c'est pas pareil entre découvrir un auteur comme par exemple tu vois Aurélie tu me dis et qu'est-ce que je préfère moi et c'est vrai que alors si c'est ce que je préfère moi même je mettrai ça je mettrai ça comme ça voilà même je mettrai ça allez c'est-à-dire que Baptisme moi vraiment je kiffe Baptisme et quand je l'ai relu j'ai kiffé et j'ai beaucoup aimé l'école emportée mais à choisir je préfère Baptisme qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal là c'est pas mal moi j'aime bien cette cartographie de Humez je vais me sauvegarder ça donne-le de l'image voilà moi je reste là-dessus donc ouais moi je le mets là du coup Makoto non je ne mettrai pas en S quand même Makoto je mettrai là pardon hop là j'ai oublié Makoto c'est vrai je l'ai bougé tout à l'heure non Makoto je ne mettrai pas en S non plus même si j'ai beaucoup rigolé et c'est turbo débile je pense que je peux vite saturer sur la longueur et comme Makoto j'ai lu qu'un volume pour le moment je ne peux pas le mettre en mode ah c'est énorme le reste j'ai tout lu autant Fortin c'est vrai que 20 volumes c'est long à lire c'est vraiment long à lire mais comme il y a tout le temps des trucs qui reviennent qui reviennent ce manga il ne termine jamais dans le sens où à la fois il est long mais à la fois il y a tellement il y a tellement d'événements mais où il va l'auteur où il va c'est juste ouf et c'est vrai que Fortin il y a des passages quand j'envoyais ça j'envoyais ça au copain à Bunko et je dis mais regardez-moi c'est pas possible c'est pas possible de faire un manga comme ça est-ce que ce classement vous plaît dites-moi il est pas mal celui-là j'aime bien mettre bâtissement en haut il me plaît plus comme ça ce classement donc à découvrir voilà comme ça il y a de l'horreur il y a la science-fiction il y a le truc fou de Fortin et et après il y a l'école emportée et la main ma coteau et ensuite il y a tout le reste je pense que c'est pas mal ça c'est vraiment très très cool mais voilà est-ce que ça répond à ta question Boris donc ça c'est ma préférence que j'ai classé que je dirais j'ai classé dans l'ordre de lecture où j'ai le plus kiffé ouais je pense que je vais rester là-dessus si je devais me relire je pense les je pense que si je devais me relire les Humez aujourd'hui maintenant que je connais Humez je me le relirais dans cet ordre donc voilà voire peut-être j'inverserais ça histoire de voilà peut-être que j'inverserais ça c'est pas une histoire de préférence ça serait même une histoire plutôt de varier de passer d'un truc de science-fiction à horreur science-fiction de l'horreur voilà là ça me non 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 c'est bien on va rester comme ça là et repasser d'horreur pure Makoto puis tous les petits one shot trucs horrifiques etc et finir par Cat Eyes Boys que je lirais pour faire la complétion voilà je pense que c'est pas mal ça ça me plaît ça me plaît bien c'est vrai que Baptisme putain j'ai kiffé il y a des passages quand je l'ai relu j'ai fait ah oui c'est vrai mais j'avais oublié ça j'avais oublié ça mais c'est fou il va assez loin dans son truc quoi non c'est cool là comme ça moi j'aime bien allez on valide voici la photo de comment je relierai et je précise bien comment je relierai pas comment je découvrirai Humez donc voilà la tier liste c'est mort c'est mort il y a trop de titres j'aimerais bien mais trop compliqué trop trop compliqué voilà est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a des questions sur Humez ou même par rapport aux oeuvres par rapport à moi dans le sens comme là Boris t'y a fait que tu aurais aimé savoir mes préférences là ça y est tu les connais est-ce qu'il y a autre chose sinon on va tranquillement arrêter ce live je vais vous faire en raid ailleurs et je vais juste résumer rapidement qu'est-ce que petit rappel pour la semaine prochaine dites-moi en tout cas donc je suis Shingo tu verras il faut laisser le temps bien sûr à l'histoire de se lancer c'est normal et en fait quand tu arrives à la deuxième partie ça prend toute son ampleur j'avais oublié le Camuden allez Camuden j'en profite pendant que c'est là hop ça va il n'y a pas beaucoup de texte ce sera vite lu je suis cool depuis un moment je donne 6 pages je suis quand même très cool alors sur le sujet honnêtement je pense que cumuler cumuler j'ai dû passer ouais bien 80 heures pour préparer toutes ces émissions parce qu'il y a eu beaucoup de moments de recherche il y a eu faire la frise il a fallu j'ai tout écrit donc tout ce que je vous ai dit à l'oral même si j'hésitais j'avais du mal à lire etc tout ça j'ai tout écrit pour ce soir et il y a 120 000 caractères dans mon document plus mettre les images rassembler faire tous les liens bien sûr faire toutes les recherches de liens rassembler l'info etc vérifier les infos au maximum comme j'ai pu avec les moyens que j'avais etc et écrire une histoire parce que le truc c'est bien d'avoir toutes ces infos mais si tu n'écris pas voilà maintenant il y a ça là il y a ça tu ne te rappelles pas en 8h 8h30 de live c'est impossible surtout comment dire réunis enfin décalés dans le temps comme ça et puis moi il y a des fois j'ai dit ah oui c'est vrai il y avait ça dans le live vous le disiez parce que je ne me rappelais plus il y avait trop 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 d'infos en fait donc il faut compter 80h à peu près de boulot sachant qu'il y avait pas mal d'heures que j'avais passé entre mes deux boulots où je ne travaillais pas j'avais eu 3 semaines 3 semaines tranquilles et en fait honnêtement pendant les 3 quarts de ce temps là j'ai travaillé sur Humez en fait donc j'ai fait beaucoup beaucoup de trucs là dessus mais je suis hyper content du résultat je suis hyper content des infos que j'ai trouvées aujourd'hui clairement Humez on peut dire qu'on le connait bien il reste bien sûr plein de choses à découvrir de lui et nous on a que la partie émergée de l'iceberg parce que derrière t'as enfin les japonais je pense que voilà depuis des années ils le voient faire le con à la télé ils connaissent ses oeuvres tout plein de choses qu'on n'a pas chez nous et tout ça et derrière voilà rien que déjà faire ça ça a demandé beaucoup beaucoup de temps après et c'est 80 heures de travail donc du coup il faut bien penser que ça s'est fait sur des mois en fait cette recherche et ça s'est fait par petits bouts en fait il y a des moments où ça avançait très vite et puis même il a fallu que je relise aussi l'intégralité des titres je ne pense pas avoir compté la lecture dans mes 80 heures il a fallu que je relise les titres et que j'en fasse une chronique derrière à chaque fois que j'ai gardé que pour ces émissions là je ne les ai pas sortis ailleurs donc à chaque fois quand j'en parle pendant 10 minutes d'une oeuvre du coup il a fallu écrire tout ça et compagnie donc c'est ça aussi qui demande du temps mais ça valait le coup et je suis très content d'avoir pu faire cet auteur là j'aimerais bien en faire d'autres mais en fait techniquement c'est extrêmement compliqué de passer autant de temps pour finalement faire que 3 soirées entre guillemets c'est à dire que il faut compter en fait il faut multiplier par 10 un truc dans le sens où je veux faire une soirée comme ça de 3 heures et j'ai 30 heures de boulot derrière en gros c'est ça pour faire un truc complet comme j'ai fait enfin du moins le plus complet possible je me doute bien qu'il n'y a pas tout j'ai pas tout exploré j'ai pas tout vu donc voilà il faut avoir ce truc là c'est pour ça que ce genre de contenu sur internet est quand même très compliqué à promouvoir très compliqué à mettre en place parce qu'à la fois on a quand même un public limité qui va s'intéresser à ce genre d'émissions et puis déjà bon les émissions longues comme je fais ça coupe une bonne partie du public mais en plus en 3 parties imagine le truc il faut vraiment s'accrocher jusqu'au bout pour le truc il faut aimer le gars sinon quelqu'un qui veut juste découvrir je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont regarder les 3 parties là dessus mais quand je l'ai fait moi je l'ai fait pour le plaisir je l'ai fait parce que j'ai trouvé des trucs tellement incroyables que j'avais envie de le partager autant dans mes lectures que ma découverte du gars parce qu'il a une vie qui est impressionnante quand on voit tout ce qu'il a fait et donc du coup moi ça m'a fait plaisir de faire ça de découvrir tout ça et je ne me considère pas du tout spécialiste humez c'est juste que j'ai eu plein d'infos je vous ai partagé après derrière j'ai essayé de faire une conclusion qui justement reprend tout ça toutes ces thématiques tous ces trucs de manière assez grossière parce qu'on aurait pu y passer encore beaucoup de temps mais d'un côté voilà moi je suis comme je dis je suis très content de ce travail là c'est même comment dire ça pince le coeur de se dire ça y est on arrive à la fin en fait de humez parce que derrière il y a le comment ça s'appelle ça y est la biographie est terminée et puis maintenant dans tous les cas il ne va plus rien faire maintenant il va s'amuser je ne pense pas qu'il va s'amuser à redessiner autre chose clairement pas mais voilà c'était en tout cas à faire une biographie de humez je pense que c'était le bon moment c'était maintenant et si demain il arrive un goulême ou quoi il y a un catalogue d'expo sur lui il y a tout la seule chose que j'ai hâte de voir c'est tout ce que j'ai trouvé est-ce que c'était ok dans le sens qu'est-ce que j'ai manqué quelles sont les oeuvres qui ne m'ont pas parlé etc donc c'est ça donc voilà donc très content d'avoir fait ça je ne pourrais pas faire ça avec tous les auteurs il y a des auteurs j'adorerais faire mais c'est impossible Tezuka c'est pareil c'est impossible de faire un truc sur Tezuka t'imagines le temps qu'il faudrait pour ça le seul truc que je peux faire avec Tezuka ça serait plutôt suivre les oeuvres qu'il a publiées et qu'on explore ensemble ce genre d'oeuvre ça ça pourrait être un truc où je ne prépare pas plus que ça la seule chose que je prépare c'est le listing et l'ordre des oeuvres et on regarde ensemble qu'est-ce que c'est de quoi ça parle etc ça pourrait être un concept on regarde les planches japonaises ensemble et puis on se dit ça a l'air cool ça a l'air cool et on découvre ce que c'est parce que sinon c'est impossible pour moi de préparer autant d'émissions avec des chroniques etc mais en fait la frise elle existe déjà la frise de Tezuka donc je n'ai pas besoin de la recréer derrière donc il n'y a plus qu'à le faire mais il faudrait rajouter plutôt l'animation ça serait quand même sympa il y aurait plein de choses à faire de ce côté là mais il faudrait faire quelques liens avec sa vie mais au moins les grandes lignes donc ça peut se faire mais c'est très 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 compliqué enfin c'est long ça va être très long à faire et là pour l'instant je ne suis plus en capacité de faire un truc comme ça humez c'est presque exceptionnel je veux dire il faut bien voir que passer vous imaginez passer 80 heures à faire ça pour 8 heures d'émission quand on a un travail quand on a tout vous vous doutez bien que c'est hyper compliqué et donc ça à part à part moi qui a un peu sacrifié mes congés mes congés pour ça il n'y a pas beaucoup de monde qui vont qui vont le faire et puis j'avoue que j'ai aussi besoin moi de des fois de m'éloigner un peu de la chaîne dans le sens où si je fais que la chaîne après j'ai plus envie j'ai besoin de couper donc c'est pour ça que là je vais me relimiter à des émissions classiques qu'on refera les manga tech et compagnie parce que il y a besoin j'ai besoin aussi moi d'aller faire du sport aller faire de machin des trucs que j'ai lâché en fait depuis deux ans et là j'ai besoin de m'y remettre à fond tout en gardant le rythme parce que j'ai pas envie de freiner le rythme mais je pourrais jamais avancer plus ou reproposer maintenant un truc comme ça je travaille sur un contenu à nouveau encore là j'ai bien avancé dessus mais ça fait deux ans que je suis dessus et j'aimerais bien le finaliser pour cette année pour vous proposer une autre soirée spéciale sur un titre qui reprendrait tout et ça je suis en tour de finalisation c'est le seul projet que je me mets en tête pour le moment après ça va se faire vraiment à l'occasion je dirais mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas du bon contenu sur la chaîne parce qu'on continuera dans tous les cas la capsule manga show les news avec les chroniques on continuera l'exploration de la mangathèque il y a encore plein de choses à découvrir dans la mangathèque qu'on n'a pas fait et puis après j'ai encore des idées pour qu'on se voie avec des rendez-vous réguliers etc donc le but de toute façon l'important c'est qu'on découvre des oeuvres ensemble enfin que je vous fasse découvrir ces oeuvres là et qu'on passe du moment qu'on discute et que vous apprenez plein de choses c'est ça ce qui est cool et là avec humez il y a les deux vous avez et découvert plein de choses et découvert des oeuvres et eu des chroniques vous avez eu la totale avec humez là je me suis régalé donc c'est très cool et donc pour conclure cette soirée du coup alors dans 15 jours on se retrouve pour la capsule manga show classique on fait les news 3 chroniques et je verrai si je fais un peu des lectures en vrac je ne me suis pas posé pour le faire par contre je préviens il n'y aura pas Genndi Hiroshima le mois prochain je n'ai pas fini de le lire je n'en suis qu'à la moitié et je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire de faire une chronique de la relire etc et d'être prêt donc du coup ça sera pour le mois d'après c'est la lecture des abonnés je rappelle donc ça sera pour après mais ce n'est pas grave elle est là je suis en train de la lire et dans un mois donc là c'est noté bien la date dans un mois donc le 3ème mercredi du mois de mars on va faire la dernière soirée humez comme ça c'est fait et on revient sur l'intégralité de Je suis Shingo alors je ne pourrais pas vous montrer l'intégralité des planches vous vous doutez bien que les ayants droit ou même les arts noirs ce n'est pas son intérêt que je montre tout le livre j'en ai parlé d'ailleurs avec lui en Goulême et justement le but c'est de trouver un compromis entre je vous montre des passages de Je suis Shingo les plus importants au moins quelques pages par chapitre et ensuite on partira sur l'exploration du catalogue où je vous traduirai les pages puisque tout est en anglais donc j'ai pris le temps de les traduire tranquillement et on admirera planche par planche et on va surtout passer la soirée là-dessus Shingo j'aimerais bien que ça dure au maximum 20 minutes une demi-heure et ensuite qu'on passe sur la suite et qu'on y reste le reste de la soirée parce que ça une planche si on y reste deux minutes dessus à chaque fois ça peut être long donc même une minute c'est déjà une heure une heure trente et j'aimerais bien qu'on se focalise là-dessus donc pour la prochaine fois prévoyez le petit T et on se pose donc ça devrait être très très cool et au moins on pourra dire qu'on a fait l'intégralité de Humez et aller jusqu'à sa dernière oeuvre de A à Z mais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal le truc et après j'aimerais bien qu'on arrive à avoir une sorte de rendez-vous régulier par exemple je sais que monsieur Mangas avec toutes les semaines lit un volume de Dragon Ball et du coup ça m'a donné envie de lire Dragon Ball donc je relis Dragon Ball en ce moment je ne ferai pas de chronique spécialement sur la chaîne mais je trouve sympa le concept de je lis un volume lui chaque semaine il en parle et je me dis ça peut être pas mal comme là on a Camudène se dire tous les mois par exemple on suit une série ensemble on en parle on se fait un petit focus sur les volumes ça peut être pas mal donc de faire ça mais que les personnes puissent lire avec moi la série donc à voir à voir quelle série on pourrait faire comme ça et discuter se dire on lit même un volume ou deux par mois et on en parle quoi donc voilà à discuter comme une sorte de club lecture voilà qu'on puisse faire en décalé donc on affinera ça on va réfléchir j'ai compris pour Camudène mais tout le monde l'a pas Camudène tout le monde l'a pas donc voilà ça serait ça serait pas le bon choix et bien écoutez je crois que ça y est là on va arrêter on a même trop traîné je crois c'était très cool merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout ça m'a en plus on était plus nombreux que la partie 2 donc merci beaucoup à vous qui m'avez suivi voilà jusqu'au bout ça vous a plu ça me fait plaisir vous avez été curieux jusqu'au bout ceux qui le regardent en replay pareil merci pour tout ça et puis on se retrouve on se retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine capsule manga pour le show donc les news et les chroniques et bien écoutez plein de bisous à vous et je vous fais un petit raid sur la page de fin comme d'habitude allez ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Musique